je crois que c'est fini je crois que c'est fini je cale la prochaine musique pour tout à l'heure ouh ça a l'air bien ça yes bon déjà on sait qu'on a si jamais on fait une petite pause musicale pas sûr qu'on fasse une pause musicale aujourd'hui parce que j'ai une journée un petit peu chargée donc on va essayer de ne pas faire de pause café aujourd'hui je ne sais pas comment je fais c'est pour vous ça c'est par amour mais peut-être qu'à la fin avant le raid on fera quand même une petite pause musicale on a déjà calé la musique on va souhaiter parce que c'est plus important que tout un bon anniversaire à TMK09 qui est avec nous bien le bonjour c'est mon anniversaire je me réveille avec vous et vous êtes tellement cool que vous avez déjà commencé à lui souhaiter à TMK un bon anniversaire avant même que je prenne l'antenne vous êtes des champions Sixi elle est avec nous pour 20 minutes tu vas pas pouvoir beaucoup d'infos toi et sa sub déjà merci beaucoup Hollywood pour le 4ème mois d'abonnement merci beaucoup Arnaud aille à sub pendant le sommaire pendant le sommaire que dis-je pendant le générique pendant la musique merci c'est super gentil merci pour ce 8ème mois d'abonnement merci c'est super gentil vous allez bien vous ça va ? tout le monde a tout un bon anniversaire à notre amie qui fête son anniversaire avec nous comment ça on passe vite au sommaire du 4ème macaron d'abord il faut se dire bonjour Pépin Camille ça vous étonne si je vous dis que j'ai rallumé un peu le chauffage dans mon cajibi mais c'est à dire tu es où parce qu'à Paris on crève de chaud là il fait super chaud tu es où toi déjà ? moi aussi je bois mon café avec mes petits loulous la vie de rêve caramela boire un café avec des potes franchement qu'est-ce qu'il y a de mieux ? ouais boire deux cafés avec des potes petite bière aussi de temps en temps merci je suis très heureux de vous lire ça va ? bien ? la vie tout ça ? qu'est-ce que ça raconte ? merci Lulu Wonder pour ce premier abonnement c'est super gentil ah bon ? il y a Pakoon qui dit maintenant le sommaire c'est au bout de 30 secondes et plus de 30 minutes ah ouais non bon bah non faut qu'on se faut qu'on se dise bonjour faut qu'on se salue comme petit dragon vert à l'instant qui nous rejoint qui nous dit salut les jolies personnes du chat voilà donc salut à tout le monde vu qu'il n'y a que des belles personnes dans le chat bien sûr oh c'est gentil bravo le veau nous rejoint blanc sur blanc ce que ça met le tout paradis en fait quand il y a beaucoup de soleil je suis plein sud dans cette pièce je tire un peu le rideau qui est blanc le soleil est blanc mon t-shirt ce matin est blanc moi-même je ne suis pas très 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 bondé je ne suis jamais d'ailleurs parce que j'ai une peau d'anglais voilà ouais c'est vrai c'est très très blanc comme stream on va rebaptiser ça c'est le blanc le blanc étienne ou ou l'aube l'aurore l'aurore étienne je ne sais pas je ne sais pas oh tout le monde est au café c'est trop cool salut Samuel je t'ai vu ce matin sur France 2 Goliath 42 oui alors ça veut dire que tu te lèves tôt parce que de 6h à 6h30 avant donc la matinale de France Info je suis sur France 2 c'est une demi-heure d'information qui est fabriquée par France Info qu'on diffuse sur France 2 qui est un petit apéritif à Télématin avant de retrouver Thomas Soto et toute l'équipe et Julia Vinali que j'adore aussi et après on enchaîne 6h30 8h30 sur France Info mais c'est vrai qu'on a une première pour les leftos le matin c'est vrai que je suis là tous les matins enfin du lundi au jeudi pour présenter une première demi-heure d'actu sur France 2 qu'on appelle le 6h le 6h Info Ratus Gaming me dit moi je suis pas un top modèle mais bonjour à vous tous quand on dit les belles personnes les amis on parle pas du tout de physique là non non les belles personnes on parle de coeur et d'âme ici on est sur un stream de l'essentiel on va pas s'arrêter des choses aussi superficielles que le physique non non là on est sur la beauté de l'âme et moi je postule que vous êtes tous très beaux voilà je crois que mes 150K pour te faire chanter son passé inaperçu Luxemaitre non c'est juste qu'en ce moment je suis pas trop en confiance sur ma voix c'est à dire que j'ai fini par comprendre que ça vous cassait les oreilles donc je suis un peu dans la retenue mais il y a un moment où ça va revenir en force et Luxemaitre tu auras ta chanson c'est promis 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 la matinée blanche ouais oh merci Beying Manon c'est faux mais Beying Manon estime que je suis un ange si tu savais les défauts que j'ai bah pauvre Gandalf le blanc ça le fait ouais petit air de Gandalf le blanc j'achète je vous lis je vous lis je vous lis moi je me rappelle que si je te voyais sur France Info il n'y avait pas de stream maintenant tu stream presque tous les jours euh non 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 en fait non c'est plus compliqué c'est quand je suis sur question pour un champion qui n'a pas de stream France Info ça s'arrête à 8h30 le matin donc je reviens à la maison et puis je vous lis les journaux que j'ai lus de toute façon pour France Info donc le travail une partie de mon travail du matin me sert aussi ici alors non il y a une semaine par mois 6 à 7 jours très compliqué ou après France Info à 8h39 je vais à question pour un champion enregistrer à Saint-Cloud mes 6 émissions de la journée pour faire du stock ça dure 6-7 jours et là la journée fait 2h du mat 19h là c'est compliqué pour streamer mais le fait de me voir à France Info n'interdit pas de me voir streamer donc là je suis entre 2 sessions de questions donc là j'en profite j'en profite ici on est sur le compte Twitter de Papy Sam c'est drôle ah c'est Alex Daughe qui est avec moi le matin à la culture qui nous a parlé de lettres inédites de Proust ce matin c'était vachement intéressant ah c'est Alex vous voyez ici Alex c'est notre spécialiste culture du matin voilà on a Alex pour la culture une autre Alex Bouilléguet pour la politique David Delos pour l'économie qui est à droite là monsieur avec des lunettes David Lefort pour la science donc j'ai 2 David 2 Alex je m'en mène sans arrêt les pinceaux on a Manu Tissier Jean-Sébastien pour les sports également voilà une super équipe venez voir c'est super c'est pas ça que je voulais vous montrer c'était le rendez-vous de dimanche soir à compter 18h regardez c'est moi qui l'ai fait c'est mes petits visuels qui parfois piquent les yeux mais celui-ci en vrai il est beau vous en pensez quoi de celui-là ? c'est moi qui l'ai fait vous savez comme je suis un peu maniaque j'aime bien faire les trucs moi-même alors je chante par exemple parfois à tue-tête et vous partez par centaines voire par milliers de ce stream et c'est moi qui je me suis mis dans la tête de faire mes visuels oh c'est gentil je progresse oh vous êtes trop cool c'est moi qui l'ai fait hier soir en 10 minutes sur Canva mon logiciel donc je suis allé chercher une photo récente de moi que mon amoureuse a pris dans cette pièce d'ailleurs il n'y a pas longtemps pour illustrer comment ça il y a Artemis qui fait toujours des têtes un peu bizarres mais il est super c'est sympa je ne regrette pas d'être venu en fait on a fait une série de photos ici avec l'iPhone avec mon amoureuse il n'y a pas longtemps pour illustrer une boîte j'en ai pas parlé beaucoup encore de jeux de société qui va sortir à la rentrée en septembre un jeu de société Samuel Etienne un jeu de société l'info Etienne un jeu de société sur l'actualité de ces deux dernières années vous êtes chaud quand même tu as l'air un peu nauséeux sur la photo dit Pakoun vous êtes chaud quand même vous êtes chaud quand même la vérité c'est que j'étais épuisé c'était après une très longue journée et je pensais que ça ne se voyait pas bon en fait manifestement ça se voit c'est fou ça et donc ouais jeu de société à la rentrée donc sur l'actu on va se régaler je vous en offrirai quelques-unes j'ai demandé à la société qui m'a proposé ça d'avoir quelques boîtes gratuites pour vous voilà putain il y a Cyril Rose qui écrit on dirait qu'il est constipé mais sérieux quoi mais c'est un peu d'amour dans ce chat un peu d'amour vers vos prochains je ne vous demande pas d'être chrétien mais c'est fou ça c'est édité chez qui je ne veux pas trop en dire mais c'est édité chez la plus grosse boîte de jeux de société en France oui oui ah Pakoun dit non je rigole t'es magnifique mieux que quand tu es maquillé là je ne suis pas maquillé c'est vrai il y a Anonyme 31 qui dit Samuel tu as bien détouré ta photo bien mieux que le candidat RN de ma circonscription qui a pour affiche un montage pourri bon c'est pas moi qui fais ça c'est ce logiciel qui détoure les photos donc on a fait une photo ici je l'ai récupéré là j'ai fait ça en 15 minutes hier soir en plus il y a le petit micro qui va bien donc ça fait un petit peu clin d'œil à Twitch j'ai trouvé une photo de l'Assemblée Nationale dont j'avais les droits je fais ça proprement parce qu'il ne s'agit pas de faire n'importe comment j'ai passé la photo dans un traitement qui transforme la photo un peu en un tableau si vous regardez bien en fait c'est une photo qui est avec un petit effet tableau j'aime bien pour donner un petit effet pas BD mais genre quoi et puis après le petit logo Twitch en haut à gauche soirée législative premier tour je me relis 10 fois pour ne pas me tromper dimanche c'est dimanche 12 juin 2022 c'est dimanche à 18h pas de soucis on fait comme pour les présidentielles les amis c'est à dire que je donne rendez-vous dimanche à 18h arrête il y a Saladin qui dit on dirait un peu une grenouille putain mais bon attends j'ai jamais été aussi beau sur une photo on dirait un peu une grenouille ta tête elle est un peu miteuse non mais arrêtez heureusement qu'il y a des gens qui viennent Artemis qui dit non tu es très beau mais sérieux je viens essayer pour prendre de l'amour moi qu'est-ce que c'est c'est beau les grenouilles en même temps ouais 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 c'est beau crapaud triste ah vous êtes chiés quand même ah vous êtes chiés putain je me trouve magnifique cette photo merci merci ouais je suis plus que beau ouais ça mérite un ban def je vais remercier direct mon modérateur que je vais saluer et que je vais remercier merci Julo d'être là merci Nightbot bon alors tous les mecs qui me comparent à des grenouilles vous me les bannent def mais def def sans appel et tout non c'est pas vrai on va pas banner les gens pour ces raisons là je devrais faire des extensions je kiffe donc voilà la petite photo de l'assemblée le petit traitement photo la petite police qui va bien et tout je vous donne rendez-vous 18h dimanche pendant 2h on discute des enjeux parce que même si hélas ce scrutin va sans doute se caractériser par un record d'abstention plus de 51% d'abstention il y a 5 ans il est pas impossible qu'on aille vers les 52-53% c'est ce que disent les sondages ça c'est chaud malgré l'abstention les enjeux sont très importants 18h 20h on en parle sur ma chaîne Twitch dimanche c'est la cool 20h bim on va sur France Info avec l'accord bien sûr de mes partenaires de France Info on regarde les résultats en direct on fait ou pas du tout et puis après on en discute évidemment donc ça on fait ça dimanche j'espère que vous serez nombreux ce sera cool et on se retrouvera bien sûr pour le deuxième tour dimanche le dimanche suivant puisque c'est deux dimanches de suite pour les législatives voilà pour la petite pub banne def pour rien on est sur le chat d'Etoile me dit Yann pourquoi Etoile il banne def il banne def facile en vrai Etoile il ça lui risque de choisir quelqu'un et bam comme ça sans raison en vrai non pas comme ça je vais ramasser tous les sops il y a plein de sops c'est hyper gentil il menace facile Ah il a la main chaude sur le ban parfois banne def chez Etoile ça veut dire 10 minutes voilà c'est ça je me disais bien voilà Ah ouais je sais il m'a raconté il y a Wiz qui dit Etoile il banne def des gens qui parlent sur d'autres chats aussi ouais il m'a raconté ça je sais pas comment il fait mais parfois il voit des gens passer sur Twitter qui disent ah mais je comprends pas j'ai eu un banne def d'Etoile j'ai jamais rien dit sur son chat Etoile je sais pas comment il fait mais il va voir les commentaires de cette personne sur lui sur d'autres chaînes il dit ah t'as dit ça de moi bam banne def il m'a raconté ça comment il fait ça comment il trouve le temps de faire ça c'est drôle il appelle ça des team des stream snipes c'est quand les gens l'injurent sur d'autres chats ah ouais ouais c'est vraiment oui c'est élaboré en fait c'est tout un système c'est quand il est sur une chaîne et qu'il voit passer un commentaire sur lui en fait d'accord ok en fait Etoile c'est Twitch c'est une seule et même personne tiens d'ailleurs j'ai rendez-vous avec quelqu'un de Twitch à 17h30 oui j'ai vu Cameto faisait un truc à Bercy ouais c'est cool il regarde beaucoup les autres lives c'est pour ça ah je savais pas qu'Etoile il regardait beaucoup les autres lives parce qu'il stream tellement déjà c'est cool en même temps c'est son métier principal contrairement à un papy que je connais qui fait ça en plus du reste ah c'est drôle ah Manon dit Etoile aime Twitch il est tout le temps dessus tu m'étonnes et monsieur Hoon renchéri on a jamais vu Etoile et Twitch dans la même pièce je dis ça je dis c'est très très bon Cyril il y a Cyril 85 74 qui dit si ça se trouve il est là actuellement il note les noms ah c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon j'adore on veut une photo sur Alain Davidson les cheveux au vent je n'ai plus de cheveux je ne peux plus faire ce genre de photo c'est cool c'est cool il y a un historique de tout ce qu'on écrit non ben oui en fait Jean Chardon moi si je clique sur ton pseudo j'ai j'ai accès à tes 713 messages je ne sais pas si tu vous savez ça ou pas et parfois alors moi je n'y vais pas souvent de temps en temps quand je vois un message un peu zarbi un peu haineux et tout comme je suis un peu j'aime bien donner une deuxième chance aux gens avant de faire un ban provisoire ou def ce qui est très rare ici on donne toujours la chance à l'échange à la discussion je clique sur le pseudo et je vais voir les messages précédents et bien souvent d'ailleurs c'est un petit pat la personne peut glisser petit dérapage incontrôlé et puis les commentaires avant sont souvent très pertinents très responsables pas du tout haineux et là je me dis ok bon les mots ont dépassé ta pensée let's go tout va bien et puis parfois tu te rends compte que la personne écrit 600 messages haineux par jour et là on dit bon bah écoute tant pis arrête de pourrir le tchat ouais oui j'ai laissé la question Étienne de dimanche dernier derrière moi j'ai pas eu le temps encore de changer et étoile t'écoutes Samuel il va bientôt te ban aussi bon après je vais rarement l'embêter dans son tchat j'ai regardé le replay de ton live avec Poulpe c'était hilarant Thomas typique oui c'est vrai qu'on s'est bien amusé chez monsieur Poulpe quand on a fait de la cuisine ensemble en vrai on était bourré c'est à dire qu'on a commencé par un cocktail non rhum rhum c'est moi qui ai choisi l'alcool rhum framboise fruits rouges je sais plus quoi on était rincé au bout de un quart d'heure de live on s'est régalé comme on a un peu le même humour non je suis plus bourré par contre pour répondre à la question dans le chat c'est le principe non pas vraiment on n'est plus dans les recettes pompettes de monsieur Twitch là c'est censé être une recette un peu sérieuse un peu végétarienne et tout il y a petit dragon vert qui se rappelle c'est rhum cranberries exactement le replay avec Poulpe je pense que vous allez le trouver sur sa chaîne en replay et sur Youtube sans doute aussi du côté de chez Poulpe et regardez ce stream en sachant que je suis complètement bourré vous allez le voir avec un autre oeil voilà à la base c'est censé être une recette végétarienne pas du tout pompette mais bon si on peut pas si on peut prendre un petit apéro c'est encore mieux j'en remercie tous les subs merci monsieur Dodo pour ce troisième mois d'abonnement et le petit message Mikisou merci pour cet abonnement Kefa813 merci pour ce dixième mois d'abonnement bim dis moi merci pour le commentaire Clyde TV merci pour ce neuvième mois d'abonnement c'est gentil merci pour le message Kotlax merci pour l'abonnement que t'as offert à la commu Pulsar Kassar Nebula ça c'est du pseudo merci pour le deuxième mois d'abonnement c'est très gentil ton petit message est cool 66 à Bigael merci pour ton septième mois d'abonnement c'est super gentil pour le message aussi Lily Wonder merci pour l'abonnement Hollywood Ad et Arnois je vous ai remercié tout à l'heure vous êtes super oui attention à l'abus de l'alcool bien sûr il ne faut pas en abuser bien sûr bien sûr en tant que breton qui a bien fêté entre 15 et 25 ans je ne veux pas me permettre de donner trop de conseils là dessus mais c'est vrai de la modération de la sécurité bien sûr Cyril est-ce que tu as le temps de te faire un petit café avec le sommaire comment on soit t'as 5 minutes dans 5 minutes on commence le sommaire ouais oui l'émission de monsieur Poul elle s'appelle VG Sale VG pour végétarien Sale je ne sais pas trop pourquoi parce que ça part un peu en sucette je pense ça part salement en sucette et je crois qu'hier il a reçu Alexandra Rosenfeld si si ma mémoire bonne est une ancienne Miss France voilà oui la chaîne de monsieur Poul s'appelle Chez Poul exactement tout à fait comment comment on faisait pour connaître les jeux à bois vous êtes fou vous êtes fou Benny Benny qui connaît un petit peu mon histoire et mon passé écrit et il n'a pas totalement tort Samuel il a tellement profité de sa jeunesse à Rennes qu'il a une plaque à son nom rue de la soif on est tellement fort à Rennes qu'on a plusieurs rues de la soif même parce qu'on a très soif parce qu'il fait très chaud en Bretagne beaucoup plus chaud qu'on ne croit notamment à Rennes et en fait donc pour se rafraîchir et s'hydrater et donc c'est quelque part même pour survivre il s'agit de sauver sa peau on est obligé de boire et donc à Rennes on a plusieurs rues de la soif très fréquenté par les jeunes les lycéens les étudiants et j'y ai j'y ai j'y ai passé mes plus belles années et j'en suis fier et j'en suis fier donc Rosenfeld Alexandra petit dragon vert qui est très carré sur les miss très informé me dit miss France miss Europe et conjointe de Hugo Clément je ne suis jamais au courant je ne suis jamais au courant il y a une compète qui est lancée il y a Bing Manon qui dit et pourtant c'est à Rouen qui a le plus grand nombre de bars par habitant et à Lille aussi on s'amuse bien ça y est c'est parti pour la compète est-ce qu'il n'y a pas une rue de la soif dans toutes les grandes villes dit Manon oui mais nous on a plusieurs rues de la soif voilà vous ne gagnerez pas cette compétition c'est nous les meilleurs voilà Céline je confirme Marais on a toujours soif voilà 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 d'où l'expression à la tienne et tienne d'ailleurs effectivement l'écrivain le sait à la tienne et tienne en fait c'est né ça vient de moi ça vient de du spectacle que je donnais dans les rues pavées du Vieux Rennes oui 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 en Belgique il y a que ça reste qui dit chacun y va de sa compétition en Belgique c'est le pays entier qui a soif il y a beaucoup de supporters de Rouen c'est très bizarre ce tropisme de Rouen je ne sais pas trop mignon les Belges aussi non c'est nous les plus bourrés j'adore j'adore belle compète la compète de la pompette comme l'écrit Arendelle arrêtez les on dit les Rouenais c'est ça vivent Rouen partout à tout on a le kilomètre carré avec le plus de barres autour de plumes me dit Zals c'est sûr carré on n'est pas plus fort là dessus on dit les Rouenais mais c'est quoi il y a des Rouenais partout mais vous venez d'où là c'est fou ça mais vous avez internet un rond en vrai peut-être qu'un petit tac le glissait comme ça pour démarrer le stream ouais c'est ça en 56k comme dit Caillouse Poupousse hein voilà non mais on fait les malins là ça va aller quoi voilà Minitel vous regardez Twitch sur Minitel je pense non moi j'arrête j'arrête d'être méchant je dis n'importe quoi en vrai Rouen j'ai un bon souvenir d'une fête puisque de toute façon mes souvenirs sont surtout marqués aux fêtes et je me rappelle très très bien d'une bonne fête à Rouen ouais près d'un golf je joue pas au golf mais je me suis retrouvé à faire des comment on dit des potes poté je sais pas un truc au milieu de la nuit dans le noir c'était un grand moment bon j'arrête de raconter ma vie ça n'a aucun intérêt on va faire un petit sommaire de l'actualité non c'est pas une rêve partie oh j'ai fait je vous raconte ça quand même ma première rêve partie vous étiez pas nés la plupart 1980 1990 non non 91 1991 1991 vous étiez pas nés 1991 première rêve partie ça n'existait pas en France j'étais en Grande-Bretagne c'est un pays que j'adore j'avais ma petite voiture je faisais un tour de la Grande-Bretagne je devais avoir je sais pas 20 ans je sais plus ouais c'est ça 20 ans tout pile je faisais un tour de la Grande-Bretagne voir des gens que j'aimais bien là-bas et puis je me suis arrêté je sais plus où et puis j'ai rencontré des gens dans un pub c'est bizarre et qui m'ont dit viens on va à une fête et tout et je me suis retrouvé dans un champ et il y avait 35 000 personnes il y avait des manèges il y avait des il y avait une grande roue il y avait des il y avait 35 000 personnes on était dans la campagne britannique endroit donné au dernier moment et voilà c'était très étrange très instructif je ne vous raconterai pas cette je ne vous raconterai pas cette soirée c'est irracontable surtout je pense que c'est c'est illégal donc je ne peux pas vous raconter du tout cette soirée c'est impossible je ne l'ai jamais raconté dans le détail publiquement mais c'était grand voilà je n'ai pas dormi pendant 48 heures ou 72 heures après je suis rentré je suis rentré en France j'ai pris le bateau voilà je suis allé voir des amis à Paris ouais ouais je crois que je n'ai pas dormi pendant presque 3 jours après je ne sais pas pourquoi je n'arrivais pas à dormir et je me suis réveillé j'avais la tête dans un frigo parce que je cherchais de la lumière en région parisienne voilà voilà bon ça c'est raconté voilà je vais remercier les derniers subs et puis on va faire une petite un petit sommaire vous oubliez tout ce que vous oubliez tout ce que je vous ai raconté c'était il y a très longtemps j'étais très jeune Sigrid merci pour ce 10e mois d'abonnement c'est super gentil monsieur Barbe merci pour ce 2e mois d'abonnement Krautflax merci ça c'est des jolis ton pseudo merci pour l'abonnement que tu as offert à quelqu'un à Knackers TV merci monsieur Dodo pour ce 3e mois d'abonnement voilà voilà je ne sais pas de quoi vous voulez vous parler je ne sais pas de quoi vous parler je ne sais pas je pense que j'avais pris trop de café Space Camembert je te remercie je te remercie d'abord d'avoir un pseudo magnifique et pour ton 10e mois d'abonnement voilà oui je crois que j'avais bu trop de café je pense sans doute voilà c'est ça comme dit Messarno qui a tout compris j'avais dû boire un thé un petit peu trop fort ils sont costauds en Angleterre voilà je pense que j'avais bu trop de café 72 heures sans sommeil oh j'étais énervé j'étais énervé le début des années 90 en Grande-Bretagne c'était quelque chose alors qu'est-ce qu'on me dit là ouais ok super vous êtes prêts ? tadam nouveau nouvelle levez la main je vais vous expliquer le concept la matinée tienne c'est super simple on ne parle pas que des excès du papy streamer dans sa jeunesse on lit surtout les journaux et on se tient au courant de l'actu et on échange on en parle de façon assez chill on n'est pas d'accord c'est pas grave on refait le monde c'est le bonheur levez la main Morgane bienvenue première fois il y a des nouveaux des nouvelles que je les embrasse que je les salue que je leur explique il n'y a que Morgane qui est nouveau qui est nouvelle bon enfin et Nux non ton pseudo j'ai déjà lu ah the strange name première fois nouveau Hermalex3 ok je ne vais pas lever la main Toto bah non toi tu subes depuis longtemps je ne suis pas nouveau mais je veux bien que tu t'embrasses que je t'embrasses empirique petit coquin va ou coquine je ne sais pas Madas première fois let's go moi je suis nouveau me dit le dit venon ok bienvenue 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 je ne suis pas nouveau mais je passe rarement bienvenue papy marley ah mais il n'y a pas que papy sam il y a papy marley aussi ok super Scorpion c'est trop tôt pour l'horoscope arrêtez arrêtez c'est trop tôt Casser Flowers Infinity merci pour ce troisième mois de moment qu'est-ce qu'on fait ici on lit les journaux pourquoi les journaux c'est un vieux média pas du tout c'est un média super top je travaille en télé en radio depuis 25 ans et je persiste à penser que la presse écrite quotidienne est le meilleur moyen pour vous informer c'est un média qui fait pause dans ce monde qui va trop vite dans l'actualité qui va trop vite ping on appuie sur pause et le journal c'est une pause dans l'actu et on lit et c'est un média de comprendre d'analyser et en plus il y en a plusieurs donc on compare les regards de ces différents journaux sur l'actu avec des sensibilités différentes l'humanité ne regarde pas l'actualité comme le Figaro regarde l'actualité donc on fait ça on en discute assez tranquillement et comme on n'est pas à la télé et à la radio et que je ne dois pas rendre l'antenne après à quelqu'un et bien ça ne dure pas 5 minutes ni 6 minutes ni 7 minutes plutôt 3 heures 2h30 au plus court notre record de stream pour une revue de presse je crois que c'est 4h50 un truc comme ça là on est sur un petit stream ce matin je vous préviens j'ai mis le réveil à midi ouais ça va être très court c'est pour ça que je ne ferai pas de pause au milieu porque parce qu'à midi il faut que j'aille me faire beau parce que j'ai un tournage pour France Télévisions tout à l'heure un truc assez cool pour tout le sport l'émission sportive de France Télé je ne sais pas c'est des petites pastilles je n'ai pas tout compris mais ça a l'air sympa vous savez que je suis assez passionné de course à pied même si j'ai un peu levé le pied en termes de volume et en fait je vais aller courir avec un coureur non voyant avec un athlète il a un palmarès incroyable donc j'ai rendez-vous à l'INSEP à 14h Institut National Sport Etude tout ça du côté de Vincennes à 14h pour aller courir c'est un tournage avec un coureur non voyant et je vais on va mettre un masque pour sentir un peu les sensations et je vais être avec un guide vous savez les gens qui courent avec les athlètes donc je vais explorer un petit peu cet univers ça va être vachement intéressant donc du coup je vous laisse à midi parce qu'il faut que je me prépare un petit peu il faut que je me fasse beau voilà je voulais me couper un peu les cheveux parce que je me coupe les cheveux moi-même et puis il faut que je me rase les jambes oui parce que du temps je faisais du triathlon en vélo on se rase les jambes notamment quand on tombe comme ça c'est plus facile de nettoyer et quand même pour un tournage on va avoir mes guiboles bon là je suis en mode un peu hibernatus un peu poilu un peu sauvage donc là je vais mettre un petit coup de rasoir rapide voilà donc je vais me couper les cheveux pour être bien nickel dans la nuque tout ça partout oui voilà j'ai un petit coup de tondeuse sur les jambes je fais ça vite fait je vais pas me faire des bandes de cire pour être beau pour mon tournage donc midi je vous laisse je passe un peu de temps avec les enfants 13h je pars à Vincennes parce que c'est loin 14h le petit tournage puis après je reviens à Paris 17h30 rendez-vous avec quelqu'un de Twitch aha et ensuite rendez-vous avec mon amoureuse voilà on va se prendre on va se prendre un cocktail ou deux cocktails ou trois cocktails on va voir voilà pas trop parce que demain matin je vous retrouve voilà pourquoi je vous laisse à midi puisque je vous laisse à midi let's go pour le sommaire vous êtes prêts ? allez qu'est-ce qu'il y a dans les journaux ce matin ? des trucs je vous montre hop allumage de la caméra zenithale cette caméra qui est au zenith c'est bien avec un Z d'accord donc voilà ça c'est ma main ça c'est une souris League of Legends ça c'est un tapis League of Legends ça c'est un parisien on en parlait hier grâce à un très bon numéro de Libération hier qui nous disait attention peut-être révolution en vue au Parlement européen qui s'apprête à voter c'était hier donc cette une de Libération l'interdiction de la vente des voitures neuves thermiques en 2035 il y avait un vrai suspense parce que c'était pas sûr que le vote passe c'est passé merci beaucoup Gironde pour ce dixième mois d'abonnement et le très gentil message c'est sympa et donc c'est passé ça a été voté et donc c'est vrai c'est un vote historique d'ailleurs le Parisien parle de la révolution électrique les députés du Parlement européen ont donc voté il y a l'introduction de la vente de véhicules neufs thermiques à partir de 2035 voilà c'est pas demain en même temps c'est demain un accord historique en vue d'atteindre la neutralité carbone c'est pas juste pour faire chier les gens l'idée c'est d'arriver à la neutralité carbone au niveau européen d'ici à 2050 ça va bouleverser l'industrie automobile bien sûr et vous avez un dossier qui est bien foutu dans le Parisien toutes les questions que vous voulez que vous vous posez sur cette transition et bien les réponses sont dans le Parisien bon bravo au Parisien qui a fait un bon boulot assez clair sur cette question qui n'est pas simple et on pourra en parler ensemble parce que je crois que c'est un sujet très important voilà comment ça ça ne s'applique pas aux voitures de luxe des strung curls j'ai lu ça nulle part moi comment ça cette règle alors là si c'était vrai ce que tu disais ce serait un scandale comment ça vous confirmez cette info que les voitures de luxe genre les les Porsche les Ferrari les Roche ne seraient pas concernés par ce vote je ne l'ai vu nulle part Ferrari exclu mais c'est scandaleux ah non c'est scandaleux c'est vrai ça c'est honteux ah non colère colère vérification Ferrari 2035 Google Crible Let's Go pour les voitures créées à moins de 1000 exemplaires mais c'est honteux ah non là je ne dis pas ça en rigolant c'est honteux c'est vrai ça Ferrari oh non c'est honteux c'est honteux oh bah non alors là j'ai un titre du Figaro là oh c'est honteux j'ai un titre du Figaro ici là voilà qui en parle 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 et à un moment il y a une histoire de Ferrari je l'ai vu là là ok Agnès c'est vrai des eurodéputés dénoncent une certaine hypocrisie sur les moteurs à combustion le parlement européen refuse une marge de 10% pour les constructeurs de Clio mais les Ferrari seront exemptés et pourront continuer à l'essence mais d'où ah bah non bah alors moi non bah moi je suis choqué en fait mais c'est honteux mais c'est de la mais pardon mais c'est de la merde qu'est-ce que c'est que ce truc alors déjà alors moi il y a un truc qui me choque désolé hein là je vais faire mon gros lourd vous savez à Paris par exemple on voit beaucoup de voitures de luxe de sport les Ferrari Lamborghini et autres qui font un barouf du tonnerre parce que je sais pas si vous le savez mais les normes de bruit pour ces voitures ne sont pas les mêmes et justement en raison soi-disant du fait qu'elles sont produites à peu d'exemplaires elles échappent aux normes de bruit donc vous avez au milieu de la nuit les mecs à moitié bourrés qui roulent avec leur Ferrari et leur Lamborghini qui réveillent tout Paris voilà donc ça c'est honteux j'entends la mairie de Paris qui part en guerre contre le bruit et pas un mot sur là-dessus alors qu'en fait on entend que la nuit c'est vrai et là maintenant j'apprends qu'ils sont pas concernés par ce truc mais c'est super choquant mais c'est super choquant tiens je cherche quelqu'un qui défend ce truc là parce que peut-être qu'il n'y a pas de quoi être choqué moi je suis choqué oh c'est honteux mais oui mais Robinhood écrit les voitures de luxe ont déjà commencé leur virage électrique moi aussi j'ai vu que les Porsche les Ferrari se mettaient à l'électrique alors je comprends pas pourquoi il y a une exemption ah non c'est-à-dire tout le monde pareil quoi enfin la loi elle s'applique à tous Koui Koui qui dit une Ferrari électrique c'est quand même pas pareil moi je comprends mais il n'y a rien à foutre c'est honteux mais non mais la loi s'applique à tout le monde sinon la loi la loi peut pas être respectée si on dit toi parce que t'as de la thune en fait parce que t'as du pognon tu vas être non les gens peuvent pas respecter ce genre de loi moi ça me choque Jamalac dit après les voitures produites à moins de 1000 exemplaires ça court pas les rues non plus bah à Paris je peux dire qu'on en voit je peux dire qu'on en voit ah c'est honteux non c'est il faut de l'exemplarité dans la loi ah c'est choquant ah je suis hyper choqué ah ouais c'est honteux ah pas faux il y a Yonge qui dit ah ouais tiens je vais me calmer un petit peu d'ici 2035 elles n'auront de toute façon plus le droit de rouler en ville et oui c'est pas bête c'est pas bête puisque de toute façon dans les grandes villes dans les prochaines années ça va arriver l'interdiction des villes aux moteurs thermiques les plus anciennes pour commencer et puis après tous les moteurs thermiques donc de toute façon oui on aura le droit de les acheter mais on pourra plus rouler avec ouais ouais ça m'apaise un peu ça m'apaise un peu ça m'apaise un peu hum ouais 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 tiens par exemple le PDG de Porsche il pense comme moi c'est quelqu'un qui est dans le chat qui dit ça le PDG de Porsche ne l'entend pas de cette oreille pour lui aucun constructeur automobile ne devrait être autorisé à enfreindre les règles l'électricité au cours de la prochaine décennie sera imbattable a déclaré Bloom la décarbonisation est une question mondiale tout le monde doit y contribuer cela inclut donc Ferrari et Lamborghini en effet par rapport aux deux constructeurs premium italiens Porsche a déjà un coup d'avance en matière d'électrification bon moi je dis c'est tout le monde la loi s'applique à tout le monde c'est pas de la démagogie de dire ça quand même on est d'accord non ah c'est honteux si Porsche peut le faire Ferrari peut le faire bon écoutez j'ai appris un truc et il y a un autre truc que j'ai appris hier grâce à quelqu'un dans le chat et je suis allé vérifier c'est vrai pour l'instant dans cette loi je vous remonte le dossier du Parisien on est dans le sommaire on est déjà parti on est chaud dans cette loi votée au parlement européen il n'y a pas un mot sur les deux roues et il semblerait que à ce jour moi j'en ai un peu gratté cette histoire avec des copains à France Info ce matin à ce jour il semblerait sauf si quelqu'un dans le chat trouve un article à ce propos il semblerait que les deux roues moto scooter moi je suis motard donc je dis pas ça pour faire chier les motards ne soient pas concernés par le texte what ? c'est toujours pareil la loi s'applique à tout le monde je comprends pas bon à creuser ce truc en 2035 on n'est pas arrivé mais bon il y a des trucs un peu bizarres quand même alors non les routiers sont exemptés aussi il y a foliette qui dit comment vont faire les routiers changer l'ensemble de la flotte de camions les routiers ne sont pas concernés parce que pour les routiers l'électrification des poids lourds c'est un peu compliqué on pense plutôt à l'hydrogène comme c'est pas trop au point pour l'instant je crois que pour l'instant les routiers ne sont pas concernés là je peux l'entendre parce que pour en batterie mettre l'autonomie qu'il faut pour les routiers je peux comprendre que pour l'instant ce soit pas je peux l'entendre bien sûr que ça commence à exister les motos et les scooters électriques moi mon prochain deux roues moi qui fais de la moto depuis j'ai commencé à 15 ans donc il y a très longtemps personne n'était dans le chat mon prochain deux roues il est électrique ah bien sûr qu'on pourra conserver son occasion thermique du catier macaron ça mais est-ce qu'on pourra conserver notre occasion thermique bien sûr attention 2035 si si ce truc s'applique si les états vont transcrire en droit national les directives européennes parce qu'après il faut la transcription en droit national de ces directives européennes bien sûr il y a cette étape là qui est importante si tout ça s'applique en 2035 ça concerne les ventes de voitures neuves en 2034 à la fin de 2034 t'achètes une voiture thermique t'as le droit de rouler avec bien sûr aussi longtemps que t'auras ta voiture après il y a pas mal de villes qui t'interdiront de rouler dans dans ces villes mais t'auras le droit on est d'accord il y a il y a Slan qui dit toi aussi t'as rêvé de la moto de Akira et ton gosse mais tellement alors gosse non parce que quand c'est sorti Akira je vous montre de quoi on parle moto, scooter moi ça m'a fait rêver le jour il y a un constructeur qui sort un truc qui ressemble à ça je pense que si vous aimez un peu les animés les mangas vous connaissez je vous montre un peu à quoi ça ressemblait ce truc qui m'a fait rêver et qu'on a fait rêver d'autres voilà c'est ça voilà voilà c'est ça ça ressemble à ça en fait bon après au Japon ils sont un peu foufous au niveau du des scooters il faudra trouver une petite vidéo là on va faire moto parce que le scooter le cri n'était pas terrible voilà petite vidéo peut-être on va se faire on va se faire on va se faire un petit extrait voilà extrait d'Akira la course la course de moto avec le véhicule d'Akira qui est juste une dinguerie je vais vous montrer tout Akira mais voilà en fait la ref que quelqu'un a lancé dans le chat c'était ça et pour moi c'est un très bon souvenir j'aimerais bien un truc un peu comme ça bon pardon je suis dans le sommaire et j'arrête pas de faire des pas de côté ça ne va pas du tout donc on parlera de ça d'accord qu'est-ce qu'il y a encore à la une de vos journaux beaucoup de politiques heureusement parce qu'il y a le premier tour des législatives qui arrive dimanche hélas avec ce qui est prévu une très forte abstention on pourrait dépasser l'abstention d'il y a 5 ans alors que c'était déjà un record c'est pas très 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 bon voilà donc heureusement on a quelques dossiers ce matin qui s'intéressent à cet enjeu parce que il y a de très forts enjeux pour ces législatives pour moi les législatives c'est aussi important que la présidentielle les républicains jouent leur vie aux législatives donc là le Figaro s'intéresse à la droite Figaro journal plutôt de droite plutôt conservateur qui aimerait bien que le parti LR soit un peu moins éloigné du pouvoir qu'il n'est aujourd'hui c'est assez transparent donc là le Figaro qui s'inquiète beaucoup regardez regardez le titre de l'édito là mais où est passée la droite elle est un peu elle est un peu dans le caca la droite nous raconte le Figaro l'opinion l'opinion se soucie aussi donc là on est avec un journal plutôt libéral proche des entreprises de la liberté d'entreprendre l'opinion comme le Figaro c'est les journaux qui pensent que le déficit en France est beaucoup trop important la dette beaucoup trop qu'on fait trop marcher la planche à billets donc ça c'est des choses qu'on voit très régulièrement dans ces deux journaux c'est pas du tout la lecture de Libération et de l'Humanité par exemple et là par exemple l'opinion déplore que en sa une Macron ouvre grand les vannes je lis il y a quelques jours des législatives l'argent magique donc ça quand vous entendez ça c'est plutôt un discours de droite continue de couler à flot les mesures de compensation de l'inflation écrasent le débat le sujet de financement n'est jamais évoqué donc on guérira ce dossier de l'opinion qui estime qu'on finance trop de choses par la dette dans notre pays l'Humanité c'est une autre lecture sur l'actu c'est tout l'intérêt de lire différents journaux bien sûr le matin qui justement parlent de ça du fait qu'on laisse un peu filer le déficit qu'on crame la caisse comme disait Valérie Pécresse avec le succès que vous savez la présidentielle alors l'Humanité estime que il y a deux vraiment deux conceptions de projets économiques très différents qui s'opposent entre tiens je link une remarque très intéressante de Thio Diaz que je vais te répondre dans un instant qui s'opposent donc l'aumône ce sont les comment dire les aides décidées depuis un moment et encore en ce moment par l'exécutif en direction des français pour les aider à supporter notamment la hausse des prix ou la justice sociale c'est le regard de l'Huma là-dessus deux conceptions s'opposent avant les législatives estime l'humanité qui est un journal qui historiquement est proche du parti communiste pour Macron les cadeaux électoralistes donc c'est un truc juste pour gagner les élections pour la NUP alors vous avez je vous dirais pourquoi tout à l'heure je ne dis plus la NUPES je me suis mis à la NUP depuis hier ça va vous faire rire la hausse des salaires le blocage des prix et des loyers je réponds juste à la question de Thio Dès qui est une bonne question question à quoi servent réellement les législatives quand c'est les orientations européennes qui donnent la ligne directrice c'est vrai qu'on s'est inscrit dans un projet européen que moi personnellement je valide n'oublions pas moi je suis vieux donc je n'ai pas connu la guerre mais moi qui me suis beaucoup intéressé à l'histoire de notre pays j'ai quand même été marqué par l'étude des conflits n'oublions pas que l'Europe l'idée européenne la création de la CK la communauté européenne du charbon et de l'acier puis de la CE puis de l'Union européenne à l'origine par les gens qui l'ont voulu c'était pour mettre fin aux guerres entre les Européens après la première et la deuxième guerre mondiale donc évidemment nous on est jeunes donc on a oublié comment on pouvait se mettre sur la gueule et se tuer par millions au sein même de l'Europe mais même si récemment dans l'actualité vous avez la guerre aux portes de cette Union européenne d'ailleurs entre la Russie qui a envahi l'Ukraine l'objectif des créateurs de l'Union c'était que ça ça n'arrive plus et cet objectif il est réussi c'est à dire que au sein des pays qui ont construit l'Union européenne je parle bien de cette Union là et bien les tensions ont diminué par la coopération par les échanges commerciaux par les projets en commun donc déjà ça c'est la première chose et pour répondre à ta question à quoi bon voter en France puisque c'est les orientations européennes qui donnent la ligne directrice comme tu le dis parce qu'en fait il y a des orientations mais d'abord auxquelles on participe par nos députés européens on participe à ces choix d'une part il y a une démocratie au niveau européen je crois quand même et puis par ailleurs regarde tous les pays qui composent l'Union européenne et voit la diversité des politiques notamment au niveau de la gestion par exemple de la dette et du déficit regarde par exemple comment l'Allemagne est beaucoup moins endettée que nous par exemple donc ça ce sont des choix comment un pays comme l'Italie peut l'être beaucoup plus que nous donc il y a des vrais choix qui sont faits et puis et puis et au niveau des politiques aussi les vraies différences nos voisins allemands sont sur le point de légaliser le cannabis puisque c'était dans le programme de de la coalition entre les trois partis sociodémocrates libéraux écologistes voilà qui sont arrivés au pouvoir donc nous on est très très loin de ça en France donc tu vois bien qu'au niveau national il y a encore énormément de différences je voulais juste répondre à ta question donc continuons à voter aux élections nationales c'était ce que je voulais dire je vous montre la lune de la croix on est toujours dans le sommaire alors on parle beaucoup d'argent ce matin dans la presse c'est drôle la fin de l'argent gratuit alors là il ne s'agit pas de cramer la caisse mais de rien Thiodes merci pour ta question surtout elle est très pertinente la fin de l'argent gratuit ce n'est pas une histoire de laisser filer le déficit c'est autre chose ces dernières années vous savez peut-être que les banques centrales comme la banque centrale européenne par exemple et bien a baissé énormément les taux d'intérêt pour soutenir l'économie qui avait du mal en Europe avec les crises qui sont succédées ces dernières années la crise sanitaire n'a rien arrangé et donc on a parlé d'argent gratuit des taux d'intérêt très bas proches de zéro voilà pour soutenir l'économie le problème c'est qu'aujourd'hui et bien il y a un phénomène qui est apparu qui avait quasiment disparu de nos économies occidentales qui est l'inflation la hausse des prix très fort on pensait que c'est un truc qu'on ne connaîtrait plus jamais et en fait c'est de retour et le problème c'est qu'il faut juguler cette inflation qui est un peu dangereuse qui peut nous faire entrer dans une spirale un peu compliquée et du coup et bien les taux d'intérêt sont en train de remonter et vont remonter donc c'est ce que la croix appelle la fin de l'argent gratuit c'est bien c'est pas bien quelles conséquences on va se pencher sur cette actu avec la croix c'est un peu technique mais pour comprendre ce qui se passe un petit peu dans notre monde c'est important de lire ce genre de choses aussi ça aussi c'est intéressant c'est une info des échos on se dirigerait vers une nationalisation à 100% d'EDF pourquoi ce titre qui est un peu étrange d'ailleurs nationalisation à 100% en fait la grosse partie du capital d'EDF appartient déjà à l'état mais il y a eu une partie qui a été vendue au privé qui a été mise sur le marché il y a quelques années et là le projet alors qu'on est avec un président clairement libéral Macron on serait vers un projet de nationaliser EDF à 100% donc de racheter la part qui est dans le privé pourquoi nous explique les échos c'est intéressant il s'agit en fait de reprendre pour l'état le contrôle notamment sur la production d'électricité notamment sur la construction de centrales nucléaires EDF va être confronté à d'énormes défis dans les années à venir industrielles technologiques économiques assez marrant parce qu'il y a un débat vous trouvez que certains disent que Macron n'est pas libéral en fait il a une alors mon analyse il y a Nicky Larson qui dit Macron n'est pas libéral il est étatiste très intéressant ce que vous dites mon analyse c'est que Macron est un libéral c'est quand même un banquier à la base il a une pensée libérale sauf qu'en fait il est vraiment très protéiforme et il a un certain sens politique d'autres diront un talent politique à s'adapter à la situation et tu vois il y a Blue aussi et clairement pendant la crise sanitaire il est devenu totalement interventionniste et plus du tout libéral parce que le libéralisme normalement exclut l'intervention de l'état dans la sphère économique alors là pendant la crise sanitaire vous avez vu un état qui est devenu extrêmement interventionniste et là on a effectivement on a un Macron qui est plus très libéral mais moi je pense que c'est quelqu'un qui a une doxa libérale mais qui s'adapte aux événements alors versant optimiste pour le bien de notre pays versant pessimiste par pur électoralisme pour gagner les élections moi j'ai pas d'avis là-dessus je suis pas dans sa tête ça vous faites votre propre opinion et puis on lira l'équipe aussi enfin on lira l'équipe non on lira pas l'équipe parce qu'il y a pas grand chose dans l'équipe souvent en milieu de semaine en milieu de semaine c'est pas le moment où l'équipe est le plus riche en termes de contenu bon là c'est sur le mercato du PSG on apprend que le PSG va prendre son temps sur qu'est-ce que je lis sur le mercato en vrai bon ça va pas m'empêcher de dormir on va plutôt parler de voiture d'économie de législative d'EDF ce matin et puis de plein d'autres choses de ce qui vous plaira si on a le temps on ira même voir la presse quotidienne régionale j'ai à Toto le cachalot qui nous rejoint qui dit salut quand Poulpe était torse nu il pensait à toi ça m'aime je sais que Poulpe m'aime je vous lis un petit peu et puis on après ce sommaire et ben on va lire tout ça Céline me relance sur la prononciation de NUPES alors NUPES c'est la nouvelle c'est l'union de la gauche initiée par Mélenchon et c'est un succès c'est une vraie dynamique politique bravo bien joué et alors c'est posé la question de la prononciation le problème c'est que personne au niveau de la NUPES notamment Mélenchon c'était à lui de nous dire n'a vraiment dit comment il fallait le prononcer donc tout le monde y est allé un petit peu de sa prononciation on a pu entendre NUPES on prononce toutes les lettres NUPES d'accord ou même NUPES c'est certain c'est vrai on en parlait beaucoup avec Alexe Bouillaguet qui est ma spécialiste poétique dans la matinale de France Info et donc c'était drôle parce qu'elle elle disait NUPES dans ses papiers et moi je disais NUPES parce que je trouvais que c'était un acronyme et que toutes les lettres étaient importantes Nouvelle Union Politique, Économique et Environnementale et Sociale je crois et le S c'est Social donc je voulais le prononcer et hier vous allez rire hier on a reçu un mail de la direction de l'information de France Télévisions au journaliste au présentateur en disant bon on a statué et c'est important que sur la même chaîne dans la même tranche d'information en fait tout le monde prononce de la même façon sinon c'est pas très cohérent donc quand dans un même rendez-vous d'info vous avez un présentateur qui dit NUPES ouais PES c'est populaire pardon et un autre qui dit NUP bah ça le fait pas en fait du coup la direction a tranché et a tranché pour NUP faut trancher pour moi il n'y a pas de bonne prononciation voilà et comme le dit Ducati et Macaron l'important c'est pas du tout la prononciation c'est le contenu bien sûr NUPES certains trouvaient que ça rimait un peu avec RPS moi je trouvais ça bien de prononcer toutes les lettres parce que chaque lettre envoyait un truc donc c'est NUP et comme moi je suis un bon soldat et que je trouve assez cohérent d'avoir une cohérence justement à l'antenne et de dire tous le même nom à partir du moment où ma direction a dit allez let's go pour NUPES j'ai dit ok let's go pour NUPES donc pour être cohérent avec moi-même le matin avec mon moi du matin sur France Info et bien je dirais NUPES maintenant Clément Polito te souviens-tu de ma question sur la tradition d'envoyer les ministres aux législatives as-tu pu te renseigner là-dessus merci beaucoup pour ça et tous les contenus que tu nous proposes ici ouais c'est un truc un peu compliqué ça en fait Clément là Macron il a dicté cette règle à savoir que tous les ministres qui se présentent aux législatives et ils sont très nombreux où ils gagnent ils restent au gouvernement où ils perdent et ils sautent bon l'idée c'est de leur donner une légitimité populaire via l'élection je trouve pas ça une intéressante Elisabeth Borne par exemple se présente aux élections alors après ce qui est un peu reproché à Jean-Luc Mélenchon par exemple c'est de mener le combat pour la NUP sans lui-même se présenter à une élection législative un move que je n'ai pas tout à fait compris moi d'ailleurs je n'ai pas trop compris peut-être qu'il n'a plus envie d'assumer un mandat local il a lui-même dit que ça le fatiguait les allers-retours entre Paris et Marseille mais du coup c'est un petit comment dire c'est un petit un petit argument que l'opposition à la NUP a utilisé en disant attendez vous voulez vous appelez les français à voter pour les députés de votre camp mais vous-même vous ne prenez pas le risque de vous présenter bon après ce n'est pas un argument qui lui a fait beaucoup de mal j'ai l'impression mais mais ce serait mais ce serait pu mais bon l'argument n'a pas tellement pris voilà un chasseur un chasseur sachant dit dans Capès on prononce bien le S donc NUPES ça faisait sens oui c'est ce que je me disais bon ce serait NUP donc la police on n'en parle pas on en parle tous les jours depuis quelques jours mais tu n'étais pas là les jours derniers ce matin dans la presse écrite il n'y a pas de nouvelle actu par rapport à ce que je vous ai lu la veille et l'avant-veille et l'avant-avant-veille en fait on en parle depuis dimanche parce que ça s'est passé samedi donc dimanche on en a parlé lundi on en a parlé mardi on en a parlé ici hein mercredi on en a parlé jeudi rien dans la presse de nouveau ce matin donc j'en parle pas moi je suis là pour vous donner les nouvelles infos mais je vais suivre ce dossier bien sûr qui est super important super important ah bah non le loup natchoum j'ai une question à ce propos Eric Dupond-Moretti ne se présente pas je crois donc il sera plus ministre de la justice pour l'interrogation j'ai trouvé aucun article qui en parle non c'est à dire qu'en fait Macron a incité ses ministres à se présenter et en disant ceux qui vont perdre vous sortez du gouvernement en revanche ceux qui ne se présentent pas ils ne prennent pas le risque de perdre et ils ne seront pas virés ça ne marche pas comme ça donc pour Dupond-Moretti il ne sera pas viré je vous lis je vous lis je vous lis je vous lis et puis on enchaîne bon c'est des questions auxquelles on a déjà répondu mais vous n'êtes pas là tous les jours donc ça ne me dérange pas de me répéter tant pis pour les autres désolé Morgane oui s'il ne se présente pas Mélenchon il pourrait quand même être premier ministre potentiellement bien sûr ça n'a rien à voir bien sûr Macron a un peu taclé au détour d'un discours Mélenchon en disant c'est quand même bizarre de prétendre diriger le un camp tout en ne se présentant pas aux législatives petit tacle et Mélenchon a répondu attendez dans l'histoire de la cinquième à plusieurs reprises les présidents ont nommé des premiers ministres qui n'étaient pas élus qui n'étaient pas ce qui est vrai mais il est vrai aussi que dans les dans les trois cas de cohabitation qu'a connus la France donc un président d'une couleur un premier ministre d'une autre couleur les premiers ministres nommés donc choisis dans l'opposition par le président en exercice pour ceux qui suivent étaient élus donc ce serait Mélenchon ne s'inscrit pas dans ça mais institutionnellement rien n'interdit au contraire Pompidou n'était pas élu on pourrait donner plein d'exemples on pourrait donner plein d'exemples il y a culot qui nous dit l'invité de Dave Duff David Dufresne excellent streamer excellent journaliste hier préfère dire NUPES avec le S prononcé car c'est pour ne pas oublier le côté social le S c'était pour ça aussi moi que je voulais faire ça mais bon on s'est mis d'accord sur NUP est-ce que dimanche tu vas suivre les législatives en live je vous rappelle que dimanche on fait ça les amis je vous donne rendez-vous à 18h sur ma chaîne 18h 20h on parle des enjeux regardez la gueule de vainqueur que j'ai avec les yeux bien ouverts et à 20h on va sur France Info sur ma chaîne Twitch vous n'aurez même pas besoin de bouger accord avec mes copains de France Info on regarde les résultats et on débriefe ça pendant 2h petit stream de 4h autour des législatives sur ma chaîne Twitch bien sûr comme pour la présidentielle voilà allez j'ai encore une ou deux vos questions et on lit les journaux et Sévino 38 dit et c'est assez juste si Mélenchon s'était présenté aux législatives et perdait l'élection il n'aurait pas pu prétendre être premier ministre disons que politiquement ça aurait été lourd pour lui en fait il aurait été marqué au fer rouge par sa défaite et ça aurait été compliqué pour lui peut-être d'être nommé à Matignon institutionnellement rien ne l'interdit mais poétiquement ça aurait été plus compliqué après là où il était élu Mélenchon vu la dynamique qu'il y a à gauche il n'y avait aucune chance qu'il ne soit pas réélu donc c'est pour ça que je n'ai pas trop compris son move on en a beaucoup parlé ensemble pourquoi Mélenchon ne se présente pas aux législatives et la conclusion à laquelle on est arrivé c'est qu'il était peut-être un peu fatigué lui-même l'a dit de ses allers-retours entre Paris et Marseille voilà oh c'est trop mignon il y a Pizze Amoureuse Pizze Amoureuse ça c'est un joli pseudo qui dit où est ton pseudo ton commentaire j'ai validé ma licence de lettres mention bien ouais c'est beau ça je regardais tes lives pour me motiver quand je révisais donc merci Samuel bravo à toi quoi trop bien félicitations allez on lit quelle heure il est je suis ouais faut que je me dépêche bon tous vos commentaires sont cool mais je peux pas tous les commenter sinon on va y passer le stream ok Jean-Marie dernier sub et on attaque avec le Parisien on va revenir sur ce vote assez important sinon historique du Parlement européen hier sur l'interdiction de la vente des voitures neuves thermiques à partir de 2035 je remercie donc Vori62 pour son dixième mois d'abonnement oui ça je sais que la cam est un petit peu blanche c'est vrai Darkzidor oh c'est joli ça huitième mois d'abonnement Roar comment vas-tu sixième mois d'abonnement merci à toi Medicopter comment vas-tu 7000 Nupes please j'aime bien cette blague merci pour le dixième mois d'abonnement Clément Polito je t'ai remercié tout à l'heure merci encore pour ta question Lord Raff merci pour le septième mois d'abonnement Al Ma pardon Al Camoru pour le deuxième mois d'abonnement merci Matt merci pour le dixième mois d'abonnement M non pardon c'est M Mevengeur merci pour le troisième mois d'abonnement LTD XIT Gironde merci je crois que j'ai remercié tout à l'heure merci vous êtes super cool vous êtes prêts ? On va lire tout ça ? ok Lison comme dit Original Pimou j'aime bien ce mot Lison j'aime bien parce que c'est Lison ensemble c'est bien j'aime lire les journaux tout seul mais c'est bien mieux de les lire avec vous 3 2 1 caméra zénitale avec un Z comme Zorro ou Zidane la révolution électrique ça claque ou pas ça ? Fin des voitures thermiques en 2035 à l'échelle de l'histoire 2035 c'est demain c'est dans un claquement de doigts dans Chat 65 merci pour ton prime les députés donc pour ceux qui ont pas la ref les députés du Parlement européen ont voté hier l'interdiction de la vente de véhicules neufs thermiques à partir de 2035 un accord historique en vue d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 qui va bouleverser c'est vrai l'industrie automobile hop voici le dossier franchement je le trouve plutôt bien fait c'est dans le parisien page 2 et 3 aujourd'hui rupture historique dit Jean-Michel Salvatore dans son édito thermique égale hybride oui Fioria je te le confirme quand on dit moteur thermique les voitures hybrides ne seront plus vendues neufs en 2035 finito comme disait l'autre en 2035 adieu la voiture thermique l'accord sur l'arrêt de la vente de ces véhicules neufs dans 13 ans est historique mais pose de gros défis la journée s'annonçait historique écrit le parisien pour la politique climatique de l'union elle l'a été il y avait un petit suspense c'était pas sûr mais c'est passé puisque les 27 ont décidé de se donner les moyens d'atteindre le grand objectif des prochaines décennies à savoir de faire de l'Europe le premier continent le premier continent à être neutre en carbone d'ici à 2050 on est bien au-delà de la bagnole c'est pour réussir cet objectif l'Europe premier continent neutre en carbone en 2050 la mesure va constituer une véritable révolution pour l'industrie automobile de l'Europe le texte ne concerne je le rappelle et le parisien aussi que les voitures neuves donc pas le marché de l'occasion après 2035 on pourra continuer à rouler avec sa voiture thermique et on va pouvoir continuer à acheter je pense des voitures d'occasion thermique mais comme la durée de vie max d'une voiture est considérée autour de 15 ans 15-16 ans en gros on estime qu'en 2050 il n'y aura plus de voitures thermiques il n'y aura plus de voitures thermiques je vois plein de questions intéressantes mais en fait l'article il répond vous allez voir donc je vous le lis et après on y changera un petit peu donc le texte ne concerne que les voitures neuves pas le marché de l'occasion pour clarifier une voiture neuve à moteur thermique achetée en 2034 pourra toujours être utilisée au delà de 2035 bien sûr précise un chercheur de l'institut Jacques Delors la logique derrière est d'acter la disparition quasiment totale des routes en 2050 d'accord de ces voitures thermiques merci beaucoup Mohamed90 merci Romie Gloria merci Dancha65 pour tous ces abonnements vous êtes super cool la logique derrière est d'acter la disparition quasiment totale des voitures thermiques des routes en 2050 leur durée de vie étant d'environ 16 ans quid des craintes de répercussions négatives sur l'emploi que certains évoquent dans le chat agité notamment par les lobbies automobiles ce compromis va quand même laisser 12 ans à l'industrie pour s'adapter ce qui est tout à fait réalisable si on investit dès maintenant dans la reconversion estiment la plupart des économistes outre l'emploi l'électrification vous en parlez du parc automobile du vieux continent place l'UE face à une montagne de défis parce qu'une fois qu'on a dit ça on n'a pas tout on n'a pas fini à commencer et vous en parlez dans le chat par l'inicité de déployer 7 millions de bornes de recharge à travers les territoires on a un petit peu à la bourre en France mais également de s'affranchir de la dépendance envers la Chine pour la production de batteries électriques donc là on a fixé un cap maintenant il y a quelques défis à relever alors je vois beaucoup de questions justement le parisien en évoque 5 5 questions 5 réponses c'est plutôt clair première question quel avenir pour les voitures thermiques pour Flavien Neuvik économiste les voitures thermiques vont être de moins en moins désirées déjà dans les métropoles du fait des restrictions d'accès qui vont s'accentuer d'ici 2035 il y a 2035 mais d'ici 2035 vous savez qu'il y a plein de villes notamment les grosses villes en France et ailleurs en Europe qui vont interdire en fait l'accès aux voitures thermiques donc c'est ce qui est en train de se passer à Paris par exemple mais dit cet économiste les voitures thermiques vont continuer à exister sans doute longtemps plus longtemps en zone périurbaine et rurale première question quel avenir pour les voitures thermiques deuxième question est-ce qu'on aura assez d'électricité il y a quelqu'un dans le chat qui disait il va falloir construire des centaines de centrales bah en fait non non alors ça je l'ai déjà lu dans d'autres dossiers oui on aura assez d'électricité dans l'hypothèse haute d'un parc de 15 millions de véhicules légers électriques en 2035 la consommation d'électricité annuelle ne devrait pas dépasser 40 TWH c'est quoi c'est Tera TeraWatt c'est quoi TWH TeraWatt heure les scientifiques vous confirmez TWH ils disent pas là TeraWatt heure je dirais c'est ça ok merci et ça c'est moins de 10% de la consommation annuelle des français donc avec une hypothèse haute de 15 millions de véhicules électriques 100% électriques en 2035 ça correspond à 10% de la consommation annuelle des français bah les spécialistes disent c'est pas du tout insurmontable il n'y a pas trop de soucis de ce côté là voilà est-ce que c'est efficace écologiquement ah alors ça c'est un débat qu'on a souvent ici dire stop à l'automobile thermique c'est limiter les gaz à effet de serre qui font grimper la température non non c'est 15 c'est 15 c'est pas 30 mais non parce que certains disent quoi c'est que 15 millions de véhicules électriques l'objectif en 2035 bah oui parce que le parc il se renouvelle pas comme ça c'est 15 ans la durée de vie d'une voiture donc les gens qui vont pouvoir le faire qui vont vouloir le faire vont progressivement en 2035 changer leur voiture pour un véhicule électrique pas hybride hybride ça marche pas c'est pas compté mais c'est très progressif en 2035 vous aurez pas 100% du parc qui serait électrique donc c'est l'objectif on pense que ce sera plutôt autour de 15 millions max de voitures électriques je parle pas de voitures hybrides 15 millions c'est ça les projections après je suis pas spécialiste de la question je reviens à cette question qui est essentielle est-ce que c'est efficace écologiquement dire stop à l'automobile thermique c'est limiter les gaz à effet de serre qui font grimper la température globale les voitures privées pèsent 13% des émissions en Europe et 16% en France les voitures privées c'est 16% des émissions de gaz à effet de serre en France est-ce bien écolo si l'électricité vient de centrales très polluantes c'est-à-dire des centrales qui en gaz à effet de serre sont polluantes on pense centrales à charbon par exemple ou autre et bien largement répond Lucien Mathieu qui analyse transport en immobilité en cycle de vie c'est-à-dire sur la totalité de la vie d'une voiture des matières premières à la fin de la vie de la voiture même en Pologne qui dépend largement du charbon une voiture électrique émet 40% de CO2 de moins qu'une voiture essence je suis un peu surpris mais c'est ça je vous lis je vois plein de trucs très intéressants quatrième question quelles conséquences économiques pour la filière vous savez qu'en France notamment on a une entreprise un secteur auto et autour de auto les pièces détachées tout ça qui est vachement important donc est-ce que ça va pas supprimer des emplois il y a un problème la fabrication d'un modèle électrique nécessite 40% de main d'oeuvre en moins nous explique le Parisien et puis il y a aussi les concessionnaires et puis il y a aussi les réparateurs et dans une voiture thermique vous avez l'embrayage vous avez la boîte de vitesse vous avez la courroie de distribution vous avez la vidange avec une électrique il y a beaucoup moins à entretenir il y a les pneus il y a la carrosserie j'ai envie d'ajouter les freins quand même ça me semble important mais c'est très insuffisant pour pérenniser les emplois des mécaniciens donc on sait que ça pose un problème d'emploi après il y a la question du prix du véhicule c'est le point 5 alors je vois plein 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 de questions je ne suis pas un spécialiste de la mobilité je peux essayer de répondre à certaines questions et puis après on enchaîne oh Xavier est-ce qu'on peut envoyer de la force à Xavier qu'à le Covid on t'envoie de la force la question du recyclage des batteries n'est pas évoquée par le parisien c'est une vraie question vous avez raison merci Domi 2A pour les bits je vous lis je vous lis ouais bon parfois parfois en France on dit qu'on a pour le foot genre 30 millions de sélectionneurs ou 40 millions ou 50 millions de sélectionneurs j'ai l'impression que sur ce sujet là c'est un peu chacun son avis aussi c'est intéressant mais du coup ça fait beaucoup d'avis à lire alors ça c'est un truc qui est une question centrale c'est Joker qui dit le problème c'est pas forcément nous le problème enfin c'est pas que nous le problème si je peux me permettre quand on regarde la Chine le Moyen-Orient encore les Etats-Unis faut pas me parler réchauffement climatique j'abuse mais c'est pas à nous de résoudre forcément le problème de la planète le problème c'est que si tout le monde réfléchit comme ça en fait c'est foutu quoi donc si on doit attendre la Chine les Etats-Unis le Moyen-Orient pour être vertueux plus vite que nous ou avant nous effectivement on va jamais rien faire donc qu'est-ce qu'on fait on laisse la planète cramer ou est-ce qu'on donne l'exemple est-ce qu'on prend les devants en prenant en commençant plutôt cette révolution chez nous qui de toute façon va s'imposer à la planète on va être obligé et donc peut-être du coup en devenant au niveau je sais pas des solutions qu'on va proposer notamment des modèles de voitures qu'on va proposer peut-être qu'on va peut-être prendre un peu d'avance par rapport aux marchés qui vont pas vouloir s'adapter je sais pas moi vous savez c'est mon côté un petit peu optimiste moi je dis c'est pas parce que les autres continents ne prennent pas forcément ce virage que nous prenons les européens qu'il faut pas le faire l'objectif c'est de devenir le premier continent à zéro émission de gaz à effet de serre d'ici 2050 c'est l'objectif de l'Europe voilà Ketuki écrit prendre de l'avance par rapport aux autres c'est là dessus que l'UE peut sortir peut tirer sa carte du jeu voilà bon ce débat on pourrait l'avoir pendant des heures et on l'aura de toute façon puisque ça n'est que le début c'est un vote historique au parlement européen après comme je le disais il faudra que ça ça soit transcrit en droit national hein transcrit en droit national sinon bah ça s'applique pas et parfois les états les pays prennent bien du temps pour transcrire les directives européennes en droit national il suffit de voir le contrôle technique sur les motos par exemple en France voilà un exemple récent et puis après il va falloir que les comportements s'adaptent ou pas et puis et après il faudra qu'on tire au clair certains trucs là quand je vois que les deux euros aujourd'hui ne semblent pas concernés par le texte c'est surréaliste quand on me dit que les véhicules de sport type Ferrari Lamborghini ne sont pas concernés je trouve ça surréaliste bon il y a quand même pas mal de questions là dessus une loi elle est bonne elle est suivie et elle est respectée si elle s'applique à tous je crois je remercie les sob et on enchaîne avec les législatives 2002H t'as mercié pour les bits The Voyageur remercie pour les bits Romy Gloria remercie pour le huitième mois d'abonnement et Mohamed est dans le chat 65 je crois que je vous ai déjà remercié ouais let's go législatives non non c'est pas collection passeport non non dromadaire on a vérifié les Ferrari aujourd'hui les Ferrari les Lamborghini et autres ne sont pas concernés par cette loi que vient de voter le parlement européen on ne parle pas de véhicules de collection on parle bien des voitures de luxe des voitures de sport qui sont parce qu'elles sont produites à moins de 1000 exemplaires qui ne sont pas concernés par cette loi votée au parlement européen on a vérifié et c'est juste scandaleux on ne parle pas de vieilles voitures de collection on l'a vérifié tout à l'heure et c'est juste une dinguerie je ne comprends pas on a quelqu'un nous a même envoyé une interview du patron de Porsche qui dit mais ce n'est pas possible évidemment que nous aussi on doit contribuer à cet effort et je ne comprends pas que Ferrari et Lamborghini ne se dirigent pas aussi vers une propulsion électrique Porsche semble plutôt vouloir électrifier ses modèles mais franchement pour moi une loi doit s'appliquer à tous tous minimum au nom de quoi l'argent devrait permettre d'échapper aux lois ce n'est pas possible vous ne pouvez pas créer une communauté vous ne pouvez pas créer société ce genre de choses c'est honteux après c'est vrai qu'après il y a les lobbies Joliot dit c'est la condition pour que l'Allemagne et l'Italie acceptent tout simplement alors l'Allemagne je ne sais pas puisque Porsche semble vouloir jouer le jeu plutôt l'Italie moi ça me choque on parle un peu des législatives ou bien allez premier tour dimanche soirée spéciale sur ma chaîne dimanche à partir de 18h alors il y a un petit angle un peu particulier au Figaro qui se penche ce matin sur le cas particulier de la droite du parti républicain du parti LR pourquoi ? parce que le Figaro c'est un journal idéalement tu donnes les clés de l'élection au Figaro il préférait voir un gouvernement de droite de droite classique c'est ce qui correspond à la ligne éditoriale du journal il ne s'en cache absolument pas ça se retrouve dans tous les éditos du journal et c'est très bien comme ça c'est un parti pris sur l'actualité qui ne se cache pas et c'est intéressant d'avoir ce regard aussi sur l'actualité donc là le Figaro s'inquiète un petit peu pour la droite qui ne va pas très fort confère le score de Pécresse à la présidentielle confère les sondages pour la législative où est passée la droite édito de Vincent Trémollet de Villers qu'on va lire dans un instant les républicains jouent leur survie aux législatives pour compter écrit le Fig ce matin la droite doit décrocher un groupe conséquent de députés les 12 et 19 juin premier et deuxième tour avec l'ambition d'incarner une opposition claire et raisonnable à la majorité présidentielle Benter merci pour ce huitième mois d'abonnement bonne anniversaire à toi à trois jours des élections la droite joue son avenir politique en partie c'est vrai je crois les projections pour les législatives ne sont guère réjouissantes avec un groupe attendu d'une cinquantaine de députés quand le parti en espère plus de 80 contre près de 100 dans l'assemblée sortante là vous avez actuellement une centaine de députés de droite LR à l'assemblée ça pourrait être moitié moins dans dans 15 jours à l'issue du deuxième tour en vrai c'est chaud donc édito regardez hop de Vincent Trémolet de Villers qui s'inquiète un petit peu mais merci Rayet Z42 c'est gentil merci pour ton soutien qui s'inquiète un petit peu mais où est passée la droite après la déroute la débandade non content de s'effondrer au premier tour de la présidentielle donc Pécresse la droite classique donc quand le Figaro dit la droite classique comprenez pas la droite qui d'une certaine mesure est un peu incarnée par Macron un centre droit libéral bref ni l'extrême droite quand le Figaro dit la droite classique bah c'est ça c'est la droite LR la droite républicaine l'ex RPR la droite classique le temps de la campagne législative a choisi tel un Bernard Lermite de rentrer dans sa coquille quand le chef de l'état écrit le Figaro nomme pas Ndiaye l'inventeur du wokisme de salon ça c'est le Figaro qui écrit ça Ruth Grenelle donc au ministère de l'éducation LR la droite murmure sa désapprobation de peur d'être assimilée à Le Pen quand le fiasco du stade de France écrit le Figaro Mel en un fascinant précipité les défaillances le déni les mensonges du pouvoir en place on cherche désespérément l'opposant comprenez l'opposant de droite capable où est-ce que je suis capable de se hisser à la hauteur de l'événement et quand Jean-Luc Mélenchon traite les policiers d'assassins c'est la majorité pourtant si friable sur la sécurité qui peut s'afficher sans peine en partie de l'ordre vous avez compris que le Figaro aimerait avoir une droite un peu plus sonore conclusion de l'édito pas de chef pas de ligne pas de perspective la survie pour seule ambition le paradoxe c'est que des millions de français cherchent une opposition rédonnable et une force d'alternance une droite le Figaro est un petit peu orphelin de la droite classique la droite républicaine qui aujourd'hui sinon on voit de disparition en tout cas on voit d'affaiblissement très fort les sondages donnent peut-être autour d'une cinquantaine de députés pour la droite 50, 60 peut-être contre 100 dans l'assemblée sortante donc ça c'est chaud il y a Kohleur qui rigole parce qu'il voit la pub pour la montre Richard Mill dans le Figaro bon c'est clair Richard Mill ils font assez peu de pub dans l'humanité ou dans Libération sachant que alors je ne cherche pas à excuser le Figaro mais le Figaro est clairement le quotidien pour une raison que j'ignore d'ailleurs enfin peut-être le pouvoir d'achat de sélecteur je ne sais pas le quotidien qui s'intéresse de plus aux montres il y a un vrai tropisme pour les montres et singulièrement les belles montres dans le Figaro vous avez régulièrement de très beaux articles moi je m'intéresse un petit peu à cet univers parce que mon amoureuse travaille dans l'horlogerie donc ça m'intéresse un petit peu et puis je lui mets les articles de côté et c'est vrai que le Figaro c'est le journal qui s'intéresse aux montres et aux belles montres du coup les annonceurs le savent comme ils font les articles sur les montres ils ont des lecteurs qui s'intéressent aux montres et du coup vous avez pas mal de pubs évidemment ça c'est pas combien ça coûte ça mais une Richard Mille ça commence à une belle Richard Mille ça commence à combien ? 50 000 ? 70 000 euros ? on peut regarder ça ça coûte un peu de sous prix on va aller prix montre Richard 1000 on va voir alors il y en a une première un tout petit prix il y en a une à 15 000 mais comment dire c'est pas elle est pas très représentante voilà là j'ai un article j'ai trouvé pour ceux qui connaissent pas l'univers de ces montres Richard Mille c'est 22 montres Richard Mille qu'il faut connaître et les prix donc c'est une création c'est pas vieux en Richard Mille c'est écrit en 2001 c'est des montres suisses voilà donc c'est né de rien donc c'est une belle histoire horlogère et bon alors c'est des montres à des prix fous voilà donc là vous avez celle-ci avec une tête de mort un squelette celle-là elle est à 550 000 euros celle-là toute transparente la saphir 2 millions voilà ça c'est la montre Nadal qu'il porte d'ailleurs je crois en match voilà 900 000 euros il joue avec la Roland Garros il l'avait ah elle est belle celle-là toutes ces couleurs c'est joli la Richard Mille Congo 850 000 la Richard Mille Philippe Massa ça pique les yeux ah j'ai pas le prix de celle-là voilà celle-ci la bleue elle fait 200 000 ah celle-là elle est sobre elle est très sobre mon rayon titane 800 000 la Farrell Williams tiens ceux qui aiment Farrell Williams 1 million ah il y a du diamant 750 000 Booba Watson 700 000 Nathalie Portman Nathalie Portman la Richard Mille Nathalie Portman c'est donné c'est 525 000 euros c'est donné c'est donné la McLaren 200 000 la RM 0701 il y a pas de prix c'est inquiétant il n'y a pas de prix alors il y a des moins chères celle-là c'est la Richard Mille Marshmallow 169 000 euros il y a une Richard Mille Fraise 152 000 euros donc ça commence à devenir très très accessible je plaisante bien sûr vous n'y en avez pas la Stallone 1 million 120 000 euros la Sébastien Loeb 700 000 euros c'est juste surréaliste ah celle-là c'est avec des dragons ah ouais celle-là elle m'a fait rêver avec des dragons moi je suis fasciné par les dragons bon c'est 1 million d'euros donc tu oublies Alain Prost 900 000 euros la RM 1701 500 000 euros bon ainsi de suite euh voilà bon en fait c'est pour ça que je donnais cette fourchette en fait ça commence je disais 50 000 ça commence plutôt autour de 100 000 je sais qu'il y a une il y a une Richard Mille qui est beaucoup moins chère genre en mode accessible euh on va taper ça Richard Mille la moins chère vous connaissiez Richard Mille ? la moins chère je vais vous noter que j'ai pas de Richard Mille voilà la moins chère à un prix compris entre 40 000 et 50 000 oui je me suis pas trompé voilà la moins chère je vous disais à mon avis c'est 50 000 voilà est-ce qu'on a est-ce qu'on a est-ce qu'on a la photo de la moins chère je sais pas voilà bon on arrête de toute façon ça nous concerne pas trop on va pas je pense que personne ici va acheter ouais j'ai vu que Domingo a fait un stream sur les montres hier avec un horloger c'était assez passionnant je suis tombé dessus j'ai regardé c'était super voilà donc voilà pour quelqu'un qui rigolait du fait qu'il y a une pub pour les montres Richard Mille dans le Figaro et j'en remercie Ultima de Caramel pour son Prime qui va m'aider justement à acheter une Richard Mille imaginez imaginez genre dans 2-3 jours mais sans rien dire que la montre merci pour les subs merci vraiment non mais merci vraiment c'est super gentil bon tiens c'est drôle on parle beaucoup d'argent ce matin parce que c'est très présent dans l'actu par exemple il y a l'opinion donc journal libéral pour les entreprises qui dit mais arrêtez le déficit en France arrêtez la dette c'est pas possible où est-ce qu'on va bon ça c'est un truc que le Figaro et l'opinion disent très souvent on sent que on n'est pas loin de l'ulcère du côté de l'opinion Macron ouvre grand les vannes de l'argent public comprenez à quelques jours des législatives l'argent magique continue de couler à flot les mesures de compensation de l'inflation écrasent le débat le sujet du financement n'est jamais évoqué vous avez un petit dessin de K qui est un excellent dessinateur ici avec le président Macron la première ministre Elisabeth Borne la priorité à court terme c'est de contenir l'inflation dit Macron l'inflation du vote NUP avec l'idée que ce sont un peu les mesures annoncées en ce moment de soutien au pouvoir d'achat des français des mesures électoralistes pour éviter de perdre les élections c'est un peu l'analyse de l'opinion et de dessinateur CAC lisons un petit bout cet article évoquant les programmes économiques de la NUP et de la Macronie si des lignes de fracture profonde séparent NUP et LREM moins de travail plus de rétribution d'un côté donc à gauche plus de richesse par davantage de travail de l'autre Macron les deux camps partagent un prisme collectiviste et dépensier en fait l'opinion critique à la fois la politique économique de Macron trop dépensière et celle éventuellement à venir de la NUP si elle arrive au pouvoir parce qu'elle aussi veut trop dépenser selon l'opinion les 250 milliards de hausse des dépenses proposées par Jean-Luc Mélenchon 250 milliards sont-ils si délirants écrit l'opinion quand on constate que c'est peu ou prou l'augmentation opérée par Emmanuel Macron depuis sa première élection soit 220 milliards entre 2016 et 2021 bien sûr écrit l'opinion la crise sanitaire est passée par là mais les effets de bord du quoi qu'il en coûte continuent de se faire sentir et il y aura toujours de bonnes raisons de dépenser vous avez un journal l'opinion qui n'est pas trop pour la dépense publique qui s'inquiète beaucoup du fait que aujourd'hui dès qu'il y a un problème on semble dire Macron on sort le chéquier au niveau du gouvernement Pauline 0 0 0 0 0 1 merci pour ce 9e mois d'abonnement qui va me permettre d'acheter une Richard Mill dans pas longtemps l'humanité alors il n'y a pas trop de pubs pour les montres de luxe dans l'humanité c'est bizarre très étrange très bizarre je ne comprends pas pourquoi donc là on a un regard de gauche sur l'actu bien sûr justement un regard de gauche sur le programme économique de la NUP et du président Macron en disant c'est deux petits qui n'ont rien à voir d'un côté vous avez l'aumône c'est le camp le programme Macron pour l'HUMA et la justice sociale vous aurez compris que pour l'HUMA c'est le programme de la NUP merci à McFly Diabolik merci par Only49 pour le comment pour les subs qui vont aller dans la chaleurie de Richard Mill bien sûr deux conceptions s'opposent avant les législatives écrit l'HUMA ce matin pour Macron les cadeaux électoralistes c'est marrant parce que l'humanité rejoint l'analyse de l'opinion qui est un joueur libéral je serais curieux pour la NUP la hausse des salaires le blocage des prix et des loyers je vais vous lire oh Solal alerte enfant vite ah merde vite 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 oui ça fait longtemps que tu n'étais pas venu me voir Solal deux ans c'est mon petit son aîné à cinq ans n'était pas venu depuis très longtemps viens me voir je ne sais pas pourquoi il allait directement à la sieste à onze heures onze heures et quart onze heures et demie toujours à la même heure et là il ne venait plus me voir et là il a retrouvé le chemin de la chambre de stream oui c'est quoi c'est Pikachu ? Pikachu toi aussi tu as un Pikachu ? sur ton t-shirt ? alors vous ne le voyez pas parce que je ne montre pas les enfants bien sûr mais Solal deux ans et quelques mois puisqu'il est dans février a un magnifique t-shirt de Pikachu comment ça s'appelle les Pokémon ? comment tu dis ? Poukan Poukan alors les Pokémon chez Solal c'est les Poukan les Poukan de quel tu préfères ? Picarou 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 petit chou tu vas voir non il ne faut pas appuyer sur l'ordinateur oui c'est Poukave il l'appelle Poukave 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 mon petit chou je suis content que tu viennes me voir ça fait longtemps que tu n'es pas venu me voir tu vas faire une sieste oui ? non une petite sieste oui avec des doudous non avec la tétine non avec Rodélia non et papa il va venir te voir non je crois que c'est un nom à la sieste petit chou pas d'odo merci Rodélia ok à tout à l'heure later ok à tout à l'heure non non il faut que je travaille non parce qu'après il faut que j'aille à un tournage et il faut que je me dépêche de lire les journaux d'accord tout à l'heure je viens te voir d'accord oh t'es gentil merci il est trop chou quel kiff j'ai plein de choses jolies dans ma vie mais rien rien qui s'approche de du kiff d'avoir deux petits garçons comme ça à la maison quoi qui vous parle des comment il dit Poucav et de Picaou enfin bon trop chou Solal ça vient d'un roman d'Albert Cohen qui s'appelle Belle du Seigneur un des livres que j'ai que j'ai même plus marqué pour plein de raisons et et en fait le héros de Belle du Seigneur c'est Solal souvent les gens qui appellent leur enfant Solal quand vous leur posez la question ça vient ça vient souvent de ce roman en fait voilà ah donc on va lire un petit peu l'édito dans l'humanité qui résume un peu la vision de l'humain sur les programmes économiques respectivement de de Macron et de la NUP vous êtes paré ? c'est parti ? on parle on passe de Pikachu quand même à l'économie court termisme c'est l'édito de Laurent Mouloud c'est la ruée vers les mesures à trois jours du premier tour des législatives le gouvernement enchaîne les annonces en faveur du pouvoir d'achat chaque inflation prolongation de la remise sur les carburants jusqu'à la fin haute du bouclier tarifaire jusqu'à la fin de l'année indexation des pensions de retraite sur les prix dès juillet plus 4% pour les retraites face à l'imminence du scrutin et la sérieuse menace de la NUP dans les sondages c'est vrai l'exécutif plus fébrile que jamais se démultiplie faites moi penser d'aller voir les sondages d'ailleurs on ira voir un sondage intéressant à trois jours du premier tour face à l'imminence du scrutin et la sérieuse menace de la NUP dans les sondages l'exécutif plus fébrile que jamais se démultiplie pour séduire les français sur ce thème prioritaire du pouvoir d'achat ces gages de volontarisme on pourrait les saluer bien bas s'ils n'étaient pour l'humain téléguidés par des arrières pensées électorales et une gestion court termisme qui ne réglera rien sur le fond il ne faut pas être naïf estime l'humain la philosophie macronienne sur les questions du pouvoir d'achat ne poursuit qu'un seul but répondre à la situation conjoncturelle de l'inflation cette politique faite de chèques et de boucliers à son utilité dans l'instant mais elle ne s'attaque pas à la faiblesse structurelle des revenus en France le rythme de croissance du pouvoir d'achat a été divisé par trois depuis le début des années 80 les progressions salariales quand elles ont eu lieu se sont faites de manière de plus en plus inégalutaires au profit des hauts revenus aujourd'hui les quelques 11% de salariés au SMIC survivent avec 1300 euros par mois la NUP je crois que la proposition c'est 1500 euros net pour le SMIC tandis que 9,3 millions de personnes émargent sous le seuil de pauvreté 1063 euros soit 14,8% de la population face à cette situation générale qu'Emmanuel Macron refuse d'attaquer ces mesures sont de simples pansements toujours ce qu'estime l'humain dont le coût de surcroît sera porté par l'état nous tous sans que les grandes entreprises gavées comme jamais de dividendes ne soient mises à contribution le programme de la NUP à l'inverse prend le problème du pouvoir d'achat par tous les bouts conférence salariale hausse du SMIC progressivité de l'impôt baisse de la TVA contrôle des loyers contrôle des prix du gaz contrôle des prix d'électricité nationalisation des autoroutes dimanche les français auront clairement à choisir entre un projet qui voit loin et une vision sans lendemain alors il est intéressant cet édito de l'UMA qui soutient qui défend le programme économique de la NUP de l'union de la gauche initiée par Mélenchon pourquoi ? parce qu'il y a une vraie dynamique à gauche et on va aller voir le sondage que je vais vous trouver je vais quitter ma recherche Google sur les montres de milliardaires et on va aller voir ce sondage pour France Info Soprasteria qui est très intéressant sur ce qui est prévu pour le premier tour sondage France Info let's go il y a 5 heures il est là let's go voilà on est sur le site de France Info la NUP est en tête l'union de la gauche est en tête des intentions de vote au premier tour devant Ensemble Ensemble qui réunit la République en marche et ses alliés 28% pour la NUP 27% pour Ensemble alors sauf que même avec ses scores ça donne plus de sièges pour la majorité sortante et ça c'est l'influence la conséquence du scrutin majoritaire ça on va l'expliquer j'espère qu'on va trouver des petits graphiques ouais très bien il y a tout ce qu'il faut ok super alors voyons les intentions de vote au premier tour ça n'est qu'un sondage bien sûr mais on le prend avec prudence mais c'est une petite indication intention de vote au premier tour selon ce sondage Soprasteria pour France Info 28% pour la NUP donc l'union de la gauche entre la France Insoumise Europe Écologie Les Verts les communistes les socialistes donc en tête 28% en deuxième position 27% pour Ensemble c'est à dire La République En Marche le Modem Horizon etc ok Rassemblement National 19,5% d'accord ce qui est très intéressant c'est qu'on retrouve les trois blocs de la présidentielle donc c'est pas non plus totalement une surprise vous avez le bloc LREM le bloc LFI mais cette fois avec le soutien l'union de la gauche et vous avez le bloc RN vous retrouvez trois gros blocs ces trois blocs manifestement qui aujourd'hui en tout cas structurent la vie politique française beaucoup plus loin vous avez 11% pour LR la droite traditionnelle 6% pour Reconquête ça c'est Zemmour bon on est pas très loin de son score de la présidentielle donc après la hype qui a eu un moment pendant la campagne on voit bien que il est très bas et puis il le sera encore plus en résultat de siège on va se pencher sur ça dans un instant après vous avez divers gauche divers écologistes extrême gauche droite on est sur du 2 du 1% alors là on a vu ça d'accord là on se dit bon ok donc là je vois ça je me dis quand je connais pas trop le scrutin majoritaire et ce qui se passe au niveau d'un scrutin comme la législative et bien je me dis dans ma tête ok donc c'est la gauche qui va gagner les législatives et bien pas du tout voici les projections en siège à l'issue du deuxième tour parce que c'est une élection d'abord à deux tours avec un scrutin majoritaire qui en plus est un scrutin local avec une prime au sortant c'est à dire pour un parti qui a très peu d'élus à l'assemblée c'est compliqué de progresser parce qu'il y a toujours une prime au sortant c'est à dire qu'en gros dans les scrutins parce que l'élection législative c'est un scrutin national et c'est un scrutin local en même temps c'est un scrutin national avec des enjeux nationaux mais c'est un scrutin local parce qu'on vote pour quelqu'un au niveau local et quand on est content de son député même s'il n'est pas tout à fait de sa couleur politique et bien on a tendance à voter pour lui c'est pour ça que certains maires par exemple font des mandats très 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 long pourquoi ? parce que quelle que soit leur couleur politique ils sont parfois soutenus par des gens qui ne sont pas de la même couleur politique il y a un espèce de prisme local comme ça avec une priorité à la compétence plutôt qu'à la couleur politique et donc ça ça joue énormément sur une élection législative qui est aussi locale que nationale hop je descends un petit peu pardon la projection en siège la voici l'ANUP qui est en tête ici en intention de vote 28% n'aurait que de 175 à 215 sièges donc ne serait pas majoritaire alors que Ensemble qui donc est derrière en intention de vote 27% a beaucoup plus de sièges de 160 à 300 alors ça c'est quoi ? c'est l'effet de tout ce que je vous ai dit d'un scrutin majoritaire qui n'est pas un scrutin proportionnel d'une élection à deux tours une législative avec un prisme local qui joue beaucoup donc ne vous laissez pas comment dire induire en erreur par ces résultats de sondage d'intention de vote même avec un très bon score pour l'union de la gauche ça ne donne pas une majorité absolue ni même relative à l'union de la gauche mais en revanche ce qu'il ne faut pas passer sous silence c'est qu'en fait elle progresse énormément c'est-à-dire quand vous prenez l'addition du nombre de députés LFI socialistes communistes écologistes dans l'ancienne assemblée ce score-là de 175 à 215 députés c'est un énorme succès ça n'est pas l'objectif que s'est donné Mélenchon de gagner comment la législative et d'imposer à Macron de le nommer premier ministre de le nommer à Matignon on n'arrive pas à ce résultat mais on arrive à une progression énorme ça fait de la NUP ça fait de l'union de la gauche le principal groupe d'opposition à l'assemblée alors qu'avant c'était la droite LR qui elle recule énormément on a 35 à 55 sièges en projection pour le deuxième tour contre une centaine de députés aujourd'hui donc à l'instant T selon les sondages prudence 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 qu'est-ce qu'on aurait au soir du deuxième tour on aurait une majorité pour LREM et ses alliés alors la question c'est majorité absolue et dans ce cas-là Macron peut dérouler sa politique tranquillement il a les députés pour voter ses lois à l'assemblée ou majorité relative c'est-à-dire premier groupe à l'assemblée mais ils n'ont pas la majorité absolue ils ont besoin de s'allier avec d'autres groupes politiques notamment la droite par exemple pour fabriquer les textes et là c'est beaucoup moins confortable politiquement donc ça pour LREM et ensuite vous avez premier groupe d'opposition non plus à droite mais en rouge à gauche la NUP qui va batailler à l'assemblée ça va être si c'est ça qui se passe vous allez avoir 5 ans super super animé à l'assemblée ça va être énorme de l'obstruction parlementaire des débats ça va être assez sportif pour la majorité et puis là en bleu vous avez la droite toute petite qui passe à 35 55 sièges contre 100 en noir noir là vous avez l'extrême droite pardon vous avez le rassemblement national qui progresse aussi beaucoup par rapport à aujourd'hui qui passerait à 20 ou 60 députés pour la première fois ils pourraient former un groupe parlementaire c'est-à-dire à partir de 15 députés et puis autre 5 à 10 juste un mot de Zemmour les 6% d'attention de vote que vous avez ici traduit en siège c'est entre 0 et 2 députés donc pour Zemmour ce sera 0 ou 2 voilà on est assez loin de la hype d'il y a un petit moment je vous lis un petit peu vos réactions est-ce que tout est clair pour vous alors bonne question de SES du 06 est-ce que Macron a besoin des députés s'il utilise le 49-3 le 49-3 je vous rappelle c'est un article de la constitution qui permet de faire passer une loi sans vote voilà en disant bon ok manifestement c'est compliqué sur ce texte je veux qu'il soit adopté vite ou même il n'y a pas de majorité j'engage la responsabilité du gouvernement à le 49-3 le texte passe sans vote alors le risque de faire ça c'est que quand on utilise le 49-3 on donne la possibilité à l'Assemblée de voter ce qu'on appelle une motion de défiance un vote contre le gouvernement et si ce vote passe et bien le gouvernement est renversé et il faut en former un nouveau bon sauf qu'en fait c'est très très rare c'est même jamais arrivé sous la cinquième je crois c'est impossible à réunir donc c'est c'est le côté double tranchant du 49-3 mais dans les faits c'est vrai que c'est un outil très puissant au service de l'exécutif voulu par le constituant voulu par le général de Gaulle pour que l'exécutif puisse mener sa politique voilà donc oui par exemple s'il y avait une majorité relative et pas absolue alors là vous auriez du 49-3 sans doute c'est sûr c'est sûr c'est sûr je vous lis un petit peu puis on enchaîne il n'y aura pas de pause café aujourd'hui je vous lis je vous lis je vous lis je vous lis après ça reste des sondages vous avez raison moi je suis d'accord avec vous les sondages il faut les prendre avec beaucoup de de prudence après on a pu vérifier ensemble nous qui avons suivi la présidentielle avec beaucoup d'intérêt tous ensemble que les sondages quelques jours avant la présidentielle ne s'étaient pas trompés pour l'essentiel et avaient donné les résultats à peu de choses près de la présidentielle les sondages peuvent se tromper peuvent aussi ne pas se tromper c'est un outil avec ses limites parfois ils voient juste parfois ils se trompent je vous lis non le ouais je vous lis oui en noir c'est le RN tout à fait est-ce qu'une cohabitation peut être mise en place dans ces conditions dit Remilia en fait pour qu'il y ait cohabitation avec donc un gouvernement de gauche avec un premier ministre qui pourrait être Mélenchon il faut que ce que vous avez en rouge là soit majoritaire et là selon ce sondage c'est pas le cas il faut comme c'est arrivé avec Jospin comme c'est arrivé avec Chirac comme c'est arrivé avec Balladur les trois cohabitations passées de la cinquième il faut que l'assemblée ait une couleur politique opposée à celle du président dans sa majorité et donc là il faudrait que le rouge soit majoritaire si le rouge ne l'avait pas majoritaire il n'y a pas de cohabitation c'est hyper simple Alors MarieFM nous pose en dépensant quelques points de chaîne par ailleurs merci Marie la question très importante sur laquelle il faudra avancer un jour comment s'en compter les votes blancs parce que personnellement rien ne me convient dans les programmes que j'ai reçu le vote blanc aujourd'hui est comptabilisé c'est à dire qu'on le compte il y a une loi qui a été votée il y a quelques années le vote blanc est comptabilisé mais subtilité subtilité il n'est pas considéré politiquement c'est à dire que dans les suffrages il ne rentre pas dans les suffrages exprimés c'est à dire que parce qu'en fait la conséquence ultime du vote blanc c'est que si une majorité de français votait blanc l'élection devrait être annulée ça c'est la conséquence ultime du vote blanc ce serait un espèce d'énorme carton rouge envoyé à la classe politique aujourd'hui ça n'est pas possible parce que même aujourd'hui si une majorité de français votait blanc il ne se passerait rien parce que ce n'est pas considéré comme un suffrage exprimé c'est pour ça que certains partis et certains citoyens dont je suis militent pour la reconnaissance du vote blanc c'est à dire pour que le vote blanc ne soit plus que comptabilisé mais qu'il soit reconnu politiquement comme un vote à part entière ce qui pourrait dans la logique extrême donner la possibilité et une majorité de français de dire à la classe politique voilà nous français votons majoritairement blanc parce que nous ne sommes pas convaincus par les propositions que vous faites et on ne se retrouve pas dans vos programmes bon dans les faits moi c'est pas quelque chose qui me séduirait beaucoup parce qu'on serait dans une immobilité politique extrêmement dangereuse en revanche je suis sûr que si ce vote blanc était reconnu et ça pourrait le faire progresser ce vote blanc aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne vont pas voter qui ne se déplacent pas en disant de toute façon mon vote n'est pas reconnu si je vote blanc vote blanc on vous rappelle c'est rien dans l'enveloppe vous mettez rien vous donnez une enveloppe vide c'est un vote blanc ou alors vous mettez un papier blanc dans l'enveloppe ça c'est un vote blanc ça n'est pas l'abstention l'abstention c'est ne pas aller voter pour plein de raisons différentes le vote blanc c'est tu te déplaces mais tu envoies un message je ne me reconnais pas dans les candidats je vote blanc si demain on reconnait le vote blanc moi je pense que le vote blanc va progresser et que la progression du vote blanc va inquiéter les politiques en disant oula c'est chaud quand même et donc vont peut-être plus prendre en compte l'expression des citoyens c'est mon côté optimiste mais je suis pour la reconnaissance du vote blanc aujourd'hui le vote blanc il ne sert à pas grand chose hélas Imphir tu vas m'aider parce qu'en fait je lis ta question mais je ne la comprends pas parce que je ne maîtrise pas tous les aspects techniques de mon stream bonjour Samuel je me demandais pourquoi stream en 60 fps je ne sais pas ce que c'est n'hésitez pas à m'éclairer là dessus est-ce que c'est bien pas bien est-ce que je peux faire mieux que ça je ne sais pas ce que c'est alors tout ce qui est bitrate tout ça ça va à peu près mais fps là je ne vois pas n'hésite pas ensemble en fait c'est le nouveau nom de LREM en fait et c'est aussi l'union autour de LREM avec ses alliés je vous lis je vous lis je vous lis il y a plein de messages de rien Marie c'est une question essentielle que tu poses sur le vote blanc non je mets de rediff ici c'est toujours du live du direct je vous lis 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 deux papiers dans l'enveloppe est-ce que c'est blanc aussi en fait dès que vous mettez quelque chose dans l'enveloppe autre chose que du vide ou un papier blanc ce n'est plus un vote blanc c'est un vote nul alors tu prends un je ne sais pas moi tu mets une photo de Pikachu dans ton enveloppe ce n'est pas un vote blanc c'est un vote nul tu prends un bulletin Macron ou Marine Le Pen ou je ne sais pas quoi et tu le rayes ou tu fais un petit dessin ou tu mets tu votes pour Zemmour et tu dis et puisque tu es un peu teubé tu t'écris ouais vas-y vas-y Eric fonce si tu écris quelque chose sur ton vote il est annulé il est nul il n'est pas blanc il est nul donc je répète quand vous votez vous n'écrivez rien vous ne faites pas de petits dessins ça ça annule ton vote si tu ne mets rien dans ton enveloppe c'est un vote blanc si tu mets un papier blanc c'est un vote blanc si tu gribouilles si tu mets une photo de Pikachu ou de ta femme c'est un vote nul ce n'est pas compliqué évidemment l'exemple que j'ai pris pour Zemmour avec le mec qui écrit vas-y go Eric fonce c'est un exemple j'aurais pu le faire pour n'importe quel autre candidat bien sûr donc 60 frames par seconde oui d'accord mais alors du coup c'est bien ou c'est pas bien c'est bien comme réglage ou pas 60 miles c'est très bien bon bah voilà on me dit que c'est très bien c'est plus fluide bah voilà en fait je l'ai fait exprès voilà 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 je savais bien que je maîtrisais à fond c'est très bien ok c'est overkill pour du judge chatting ouais mais si on peut faire moi je suis là pour je donne le maximum si ça passe bon je suis en fibre ici j'ai un bon objectif bon ce que ça passe quoi ah ça faisait longtemps que t'étouffes t'attouffes m'étouffes qui est un de mes pseudos préférés ici t'attouffes m'étouffes 78 c'est un pseudo c'est pas moi qui raconte des insanités dans le chat t'attouffes m'étouffes est avec nous 78 et et vient de signer son dixième mois d'abonnement et nous passe le coucou de la Nouvelle-Zélande donc 60 images par seconde FPS c'est la fluidité de l'image maintenant j'ai compris merci beaucoup d'accord d'accord ouais d'accord ok ouais bon je vous lis encore encore une allez je lis encore une deux choses et on enchaîne quelle heure il est ouais ça va certains me disent que 30 FPS ça suffirait peut-être pour moi qu'il ne fait que du judge chatting je vais me pencher là-dessus pour l'environnement pour l'environnement certains me disent pour l'environnement c'est bien il y a des militants écologistes c'est très très bien dans le chat il en faut il en faut il faut qu'on progresse là-dessus pour l'environnement il faudrait que je passe en 30 FPS bon j'ai pas j'ai pas de voiture ça compte ou pas ça compte ou pas je cours beaucoup y compris pour me déplacer y compris pour aller au boulot y compris pour revenir du boulot alors ceux qui me disent de passer en 30 FPS est-ce que vous vous courez pour rentrer du boulot avec zéro émission de gaz à effet de serre pas de bus pas de pas de voiture pas de métro rien zéro est-ce que vous faites ça vous ? moi je renvoie moi aussi je peux dire tous les gens qui me conseillent de passer en 30 FPS est-ce que vous courez en rentrant du travail pour pour la planète oui parfois je prends la moto c'est vrai mais je cours beaucoup aussi ah ah alors non mais je vais me pencher sur l'histoire du 30 FPS je trouve ça très intéressant je savais pas merci mais merci de m'avoir donné l'info c'est cool merci à vous c'est sympa je remercie mon monQ742 je kiffe ton pseudo troisième mois d'abonnement merci à toi Jean Pamplemousse c'est toi qui a la villa Pamplemousse ou pas ? tu l'as acheté au Balkany merci pour ton prime Kroustibat voilà ça ça c'est du pseudo Kroustibat c'est bon les Kroustibat merci pour ton prime Tatouf Métouf donc elle est avec nous Léa VRT Shark merci pour ton deuxième mois d'abonnement Only49 merci pour ton prime McFly Diabolik ça c'est cool ça merci pour ton prime mais Pauline je t'ai remercié tout à l'heure je te re-remercie Kroustibat Kroustibat qui peut te battre j'adore 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 non mais c'est intéressant tout du FPS là ça me dérange pas je suis très ouvert d'esprit moi très ouvert vous m'embêtez jamais avec vos petites remarques let's go bon ça c'est un peu technique ça c'est pas l'histoire de la dette c'est pas l'histoire de 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 du déficit c'est autre chose la fin de l'argent gratuit évoqué par la croix ça c'est l'histoire des taux d'intérêt décidés par les banques centrales notamment à notre niveau la banque centrale européenne la BCE vous savez que ces dernières années les taux d'intérêt étaient très très faibles ce qui permettait par exemple au niveau immobilier d'emprunter des sommes assez importantes parce qu'on avait des taux d'intérêt qui étaient très très faibles qui se rapprochaient de autour de 1% 1,5% en taux immobilier par exemple et ça c'est fini voilà c'est fini la fin de l'argent gratuit dit la croix alors qu'emprunter de l'argent ne coûtait presque rien depuis des années la banque centrale européenne va entamer aujourd'hui le processus de aujourd'hui de remonter de ces taux directeurs c'est un petit peu technique mais c'est important de comprendre ce qui se passe ouais il y avait même des taux négatifs aux banques pour de par la BCE dit Phoenix Calatiel exactement à un moment on s'est même demandé si pour mettre son argent à la banque sur des comptes courants on n'allait pas devoir payer et c'est vrai je crois qu'en Suisse il y a des banques qui faisaient ça c'est à dire que vous avez de l'argent à la banque sur votre compte courant et bien à un moment on s'est demandé si en raison de la baisse des taux qu'on était en train de se diriger vers des taux négatifs ce qui est un peu bizarre on n'allait pas devoir payer pour pouvoir mettre son argent à la banque et je rigole pas c'est un vrai truc bon là on est en train de s'en éloigner parce que les taux remontent ces dernières années écrit la croix emprunter de l'argent ne coûtait rien ou presque en raison des politiques de soutien massif à l'économie désormais confronté à l'inflation c'est ça qui a changé les choses les banques centrales se décident les unes après les autres à relever leur taux directeur taux d'intérêt le délicat retour à la normale il y a deux infos intéressantes dans ce titre c'est le retour à la normale c'est vrai que c'est taux d'intérêt très très faible très longtemps c'était un peu une anomalie et délicat retour à normal parce qu'il va falloir se désintoxiquer au niveau de l'économie et bien de ces taux d'intérêt très faibles lisons cet article c'est assez clair la BCE la banque centrale européenne s'apprête à entamer aujourd'hui jeudi 9 juin le processus de normalisation de sa politique monétaire qui devrait aboutir à la hausse de son principal taux directeur dans le courant de l'été on commence à annoncer la BCE communique là-dessus pour pas pour pas que les les marchés boursiers notamment soient affolés c'était donc en train de préparer un petit peu les esprits notamment des investisseurs restera-t-elle restera-t-elle dans les manuels d'histoire comme l'air béni où les états les ménages les entreprises ont pu s'endetter presque gratuitement en profitant dans le même taux de la hausse de leurs actifs où la décennie qui s'achève sera-t-elle incriminée pour avoir précipité l'économie mondiale dans le marasme quoi qu'il en soit il fallait bien qu'un jour la fête se termine et bien je peux vous dire que la fête est terminée c'est finalement le retour de l'inflation que l'on croyait disparu pour toujours sous l'effet de la mondialisation et des gains de productivité qui aura eu raison de cette situation inédite de taux d'intérêt nul voire je vous le disais négatif les banques centrales sont acculées qu'aujourd'hui a rectifié le tir après avoir soutenu à bout de bras les économies mondiales éreintées par la crise financière en y injectant massivement de l'argent et en baissant leurs taux la banque centrale européenne la BCE s'apprête ainsi à entamer ce jeudi 9 juin le processus de normalisation de sa politique monétaire qui devrait aboutir à la hausse de son principal taux de directeur dans le courant de l'été un inévitable retour à la normale qui interroge toutefois sur la capacité des grands argentiers de la capitale a mené ce sevrage sans trop de casse explication bon c'est vrai que le problème c'est que les marchés financiers se sont un petit peu habitués à ces taux d'intérêt très faible et ça a énormément boosté les marchés actions puisque comme je ne sais pas les placements comment on appelle ça les placements monétaires les placements en compte euros rapportaient plus rien il y a énormément d'argent qui sont allés sur les marchés boursiers en mode de toute façon il n'y a que là qu'on peut se faire de la thune vu que les taux d'intérêt sont très très faibles les placements un peu de paires de familles les placements classiques rapportaient rien il y a beaucoup d'argent qui sont allés sur les marchés actions une des craintes c'est qu'il y ait une explosion successive de bulles alors on peut en citer plein autour des NFT autour de la bourse autour de plein de choses et alors le problème des bulles c'est que quand elles claquent parfois elles entraînent aussi l'économie réelle avec elles et les marchés boursiers ça n'est pas juste des gens qui comment dire qui font de la spéculation c'est aussi une façon de financer les entreprises et ça peut avoir des conséquences on le sait bien sûr sur l'économie réelle rappelez-vous la crise de 1929 aux Etats-Unis 1929 pour ne citer que ça c'est un énorme craque boursier avec des conséquences désastreuses sur l'économie américaine sur l'emploi ça a été une dinguerie donc évidemment à la lumière de l'histoire les banques centrales ont très très peur que ce changement de politique de taux d'intérêt ait des conséquences sur la bourse violente sur certains marchés financiers violentes et sur l'économie réelle c'est pour ça que ça fait attention et c'est pour ça que ça communique en disant hé les gars cet été on va baisser on va plutôt monter les taux d'intérêt cette normalisation est-elle souhaitable donc cette remontée de taux d'intérêt c'est la question que pose la croix pas un grand spécis de cette question mais c'est assez bien expliqué dans l'absolu estime la croix et estime les économistes interrogés par la croix oui cette hausse des taux d'intérêt est souhaitable la situation antérieure dans laquelle les banques centrales maintenaient l'économie les économies sous perfusion dans l'espoir de lutter contre la déflation étaient jugés intenables et néfastes on a tendance à l'oublier mais des taux d'intérêt faibles sont des poisons pour l'économie explique un économiste à la croix ils conduisent à des choix d'investissement qui ne sont pas efficaces et alimentent les bulles spéculatives ce que j'en comprends moi c'est quand les taux d'intérêt sont très 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 faibles et bien ça incite plein d'acteurs à emprunter de l'argent à pas cher et de l'investir dans des secteurs qui à la base ne sont pas forcément très intéressants ni très intelligents ni très rentables mais avec un argent qui coûte zéro ça peut valoir le coup donc du coup ça mène à des choix d'investissement qui ne sont pas efficaces et qui alimentent des bulles spéculatives et les bulles c'est jamais très bon voilà pour la petite analyse de la croix qui se penche aussi sur et je vous en parlais les principaux risques pour l'économie de cette hausse des taux à venir toute la question écrit la croix ce matin oui c'est un peu du dopage il y a Nicklaus qui dit c'est un peu du dopage oui c'est vrai des taux d'intérêt très faible c'est un peu du dopage c'est très bien résumé c'est très bien résumé toute la question est donc de savoir jusqu'où les banques centrales sont prêtes à aller pour lutter contre l'inflation le jeu est subtil nécessite un doigté particulier pour éviter que les anticipations d'inflation ne dérapent pour l'heure tout le monde se garde de prononcer le terme de récession évoquant plutôt celui de stagflation mais les derniers signaux ne sont guère réjouissants bah oui le risque en augmentant les taux d'intérêt on injecte moins d'argent dans l'économie moins d'argent emprunté par les particuliers et par les entreprises et ça ça peut faire ralentir la machine économique jusqu'à là jusqu'à la récession c'est le risque bien sûr si les taux remontent sans effet sur l'inflation le risque n'est pas seulement de ralentir l'activité mais aussi de faire éclater les bulles spéculatives c'est en effet l'autre scénario catastrophe qui se dessine celui d'une crise financière précipitée par le retrait de liquidité des marchés j'adore cette phrase c'est lorsque la mer se retire que l'on voit ceux qui se baignent nus c'est le milliardaire américain Warren Buffett qui disait ça en 2008 Warren Buffett qui a un certain âge mais c'est un grand connaisseur des marchés il a dit ça j'adore cette phrase c'est lorsque la mer se retire que l'on voit ceux qui se baignent nus comprenez bah c'est quand c'est quand c'est quand les conditions redeviennent normales finalement que ceux qui ont pris des risques inconsidérés au niveau de leurs investissements et leurs placements et bien se retrouvent à poil voilà il y a Kim Jong-un qui me dit qu'il est membre de la team tout nu tu as le droit de me regarder nu il n'y a aucun problème l'interaction ici elle est purement verbale et écrite et je ne vous vois pas pas encore donc j'autorise tous ceux qui le souhaitent à me regarder tout nu bien sûr vous faites ce que vous voulez du moment que vous ne m'imposez pas ce spectacle parce que bon ça va vous êtes 4000 ça va comment ça le team tout nu c'est par rapport à Zerator il y a quelqu'un dans le chat qui me dit que c'est un rapport Zera il ne stream pas tout nu Zera Zera il est venu ici il y a quelques jours à la maison à mon avis il stream habillé non il enlève son pantalon des fois Uring il dit ça avec son équipe si quoi il enlève le pantalon quand il n'y a plus qu'une manche à gagner avec son équipe non mais mais on n'a pas parlé de ça à la maison mais pantalon pantalon on garde quand même le cason comment ça se passe hein ah ouais ok il ne m'a pas parlé de ça on ne le voit pas bien sûr je suppose que sur Twitch au niveau de la politique de la nudité c'est un peu compliqué ah chez moi il y a ce voyageur qui dit que chez moi Zera avait du body painting donc il était tout nu c'est juste que je n'ai rien remarqué je peux vous dire que c'était super bien fait c'est drôle alors après vous ne savez pas là vous voyez que j'ai un tissure blanc vous ne savez pas comment je suis habillé en dessous bien sûr quelle heure il est 11h50 dans 10 minutes le réveil va sonner parce qu'il faut que je me prépare pour mon tournage de France Télévisions à l'INSEP l'Institut Sport Etude tout à l'heure donc je n'ai pas fait de pause j'espère que vous appréciez pas de pause pas de pause de café pas de musique rien du tout tout ça pour le morning gallery ce matin sans t-shirt ils ont montré leur téton monsieur monsieur Poulpe et Davy Mourier c'est fou ça allez on continue bon c'est beaucoup beaucoup d'histoires non j'ai pas pas de pause café pour Papi Sam pour votre bonheur pour votre plaisir parce que je savais que je devais partir à midi donc voilà je suis allé droit au but à l'essentiel Davy arrête une dame qui stream un peu déshabillée non c'est pas vrai il a fait ça je me donnerais merci je voyageur pour les bits il a fait ça Davy si si non c'est pour ça qu'il m'apparaît ce matin il préfère aller voir les dames dans les jacuzzi ouais et ben je le félicite parce que je voulais envoyer un message bon on parle beaucoup d'argent ce matin dans la presse mais bon c'est important notamment quand ça parle de production d'énergie d'électricité et là j'apprends grâce aux échos journal économique de référence que EDF qui a un groupe public bien sûr mais dont une partie du capital est en bourse et cotée même si je dis pas de bêtises et bien il y a un projet du gouvernement c'est de nationaliser à 100% c'est à dire de refaire passer EDF en 100% public alors c'est un peu surprenant venant d'une d'une actuelle couleur politique au pouvoir qui est plutôt de centre droit libéral nationalisation à 100% c'est assez étonnant et en fait ça se comprend bien quand on lit le dossier pourquoi prioritaire pour le gouvernement la réforme d'EDF bénéficie d'un nouveau souffle grâce au contexte de crise énergétique l'idée d'une sortie de la bourse du groupe coté s'impose au sein des pouvoirs publics qu'est-ce que c'est que cette histoire j'ai voulu comprendre alors j'ai trouvé un édito là-dessus qui nous explique sacré revirement après le projet Hercule du premier quinquennat dit hasard de 01 exactement c'est ce que disent les échos aussi ça a bien changé on est toujours avec ce président Macron finalement qui s'adapte énormément aux circonstances régulièrement je l'ai des articles mais qu'est-ce que le macronisme quelle est l'idéologie politique sous-tendue par le macronisme et bien souvent les gens ont beaucoup de mal à répondre et la conclusion de pas mal d'auteurs de gens qui s'intéressent un peu de la politique à cette question c'est en fait le macronisme c'est alors les mots diffèrent un peu mais c'est un opportunisme c'est une adaptabilité c'est un côté un peu caméléon voilà alors c'est versant positif on s'adapte aux événements et on choisit la meilleure politique en fonction de ce qui se passe ça c'est côté optimiste côté pessimiste et bien c'est quelqu'un qui n'a pas de corpus idéologique qui n'a pas de conviction qui n'a pas de valeur et qui en fait navigue au vent quoi alors vous choisissez votre version c'est pas à moi de vous la souffler lisons une partie de cet édito qui explique le pourquoi de vers un 100% EDF public à nouveau l'heure est grave l'heure est grave la production d'électricité nucléaire est au plus bas en France vous savez qu'on a énormément de centrales à l'arrêt en France pour des raisons soit de enfin c'est pas le mot révision c'est un peu plus qu'une révision c'est pas une vidange mais de révision voire de petits problèmes de sécurité sur certaines centrales donc vous avez je crois la moitié des réacteurs à l'arrêt ou un truc comme ça c'est énorme maintenance c'est mieux que révision c'est juste pas la vidange donc la production d'électricité nucléaire est au plus bas dans notre pays le chantier de construction de la nouvelle génération de réacteurs repères accumule retard et surcoût ça on en parle souvent notre parc de centrales vieillissantes nous réserve jour après jour bien plus de mauvaises surprises que de bonnes c'est vrai qu'il y a un sous-investissement dans le nucléaire depuis des décennies donc on en paye un petit peu les pots cassés aujourd'hui sauf qu'aujourd'hui on se dit notamment à la faveur de la guerre en Ukraine bon les gars c'est bon on va se passer du pétrole russe notamment du gaz russe notamment et puis bon les gaz les émissions à effet de serre tout ça bon les let's go sur l'électricité et la France a choisi dans les annonces du président Macron vont en ce sens donc d'accentuer le nucléaire en tout cas comme le nucléaire à minima considéré comme une énergie de transition vers peut-être un jour un 100% énergie renouvelable on en est à peu près là le problème c'est qu'on a un parc vieillissant et que les EPR qui doivent remplacer tout ça bah pour l'instant c'est pas trop au point dans un monde dans lequel au-delà même de l'impact conjoncturel de la guerre en Ukraine la hausse des prix de l'énergie il y a ça aussi est une fatalité il est donc temps au nom de notre souveraineté et de la défense de notre compétitivité d'agir voilà suite de l'unito l'idée circule donc actuellement dans les rangs du gouvernement de renationaliser EDF opération qui consisterait en fait simplement à racheter les actionnaires minoritaires qui pèsent actuellement un peu moins de 20% du capital renationalisation qui permettrait de négocier plus facilement avec la commission européenne qui est opposée par principe aux aides d'état mais qui pourra accepter de mettre de l'eau dans son vin si le nouveau EDF recentrait l'essentiel de ses missions sur la relance d'une production d'électricité nucléaire pouvant être ensuite commercialisé pour une multitude d'acteurs y compris pour nos voisins européens refondre l'organisation ne permettra pas de résoudre tous les problèmes techniques financiers ou managériaux d'EDF mais il s'agit d'une première étape nécessaire les échos nous disent que c'est marrant parce que là aussi on est plutôt sur un journal assez libéral et régulièrement renationaliser à 100% EDF ce ne serait pas une mauvaise idée ce ne serait pas une mauvaise idée parce qu'on a besoin nous disent les échos d'un état qui puisse piloter EDF pour faire ce qu'il faut faire au niveau notamment de la production de l'électricité et de la relance de notre programme nucléaire qui est un petit peu du pont dans l'aile voilà il me reste une dernière une à vous montrer mais ça va être très très rapide et tant mieux parce qu'il est 11h56 et mon réveil va se donner à midi pour que je me prépare pour mon tournage de France Télévisions ça va être très rapide parce que il n'y a rien de passionnant là-dedans ça arrive souvent à l'équipe au milieu de semaine en plus le prochain match des bleus c'est demain le lundi le dimanche le samedi l'équipe il y a plein de choses le mercredi le jeudi c'est plus grave donc là on apprend juste que sur le marché du mercato sur les transferts avant le début de la prochaine saison le PSG va prendre son temps voilà ils ont bétonné Mbappé c'est un peu la divine surprise pour les supporters du PSG après avoir prolongé le contrat de Mbappé la direction du club parisien n'entend pas se précipiter pour renforcer son effectif bon je vous avoue que j'ai lu l'équipe comme tous les matins avec beaucoup d'attention je n'ai pas trouvé grand chose d'intéressant dans l'équipe ça arrive de même qu'aujourd'hui je ne vous ai pas lu Libération aujourd'hui ça arrive très rarement je ne vous ai pas lu Libé parce que j'ai lu Libé ce matin et puis il n'y a rien qui m'a touché c'est très subjectif mais je n'ai rien trouvé de foufou dans Libé voilà Horoscope Anonyme 31 vient de me rappeler que j'avais pas bien joué Joey TV et oui vous étiez quelques-uns à vous dire mais on est sur la fin du stream et Samuel n'a pas lu l'horoscope et là ça s'est joué en deux temps il y a Anonyme 31 qui dit ah il n'y a pas d'horoscope et il y a Joey TV qui a eu manifestement la même pensée qui au même moment écrit Sagittaire les nouveaux les nouvelles on vous explique quand je dis le mot magique horoscope et pas avant et pas après le premier et la première à me donner son signe astrologique je lui le lis on n'y croit pas mais ça nous fait marrer et ben c'est Sagittaire représenté par Joey TV et qui gagne et qui fait gagner tous les Sagittaires qui l'emportent c'est très bien parce qu'on n'avait pas lu Sagittaire depuis très longtemps je vous montre la page météo et horoscope comme ça vous regardez la météo en même temps pour ceux qui ont des bons yeux du parisien Sagittaire let's go cœur le reste on s'en fout cœur c'est ça qui est important attention sagittaire vous avez flippé mais tellement il y a des Sagittaires là vous êtes en couple ou pas ouais ouais c'est chaud ouais ben Joey TV ouais désolé ouais Sagittaire cœur attention l'amour de votre conjoint n'est pas acquis euh meno meno quand je dis quand je demande est-ce que vous êtes en couple et que tu réponds oui et non c'est à dire je peux développer s'il te plaît t'es en couple oui et non c'est à dire bon les Sagittaires je suis désolé je relis quand même pour bien enfoncer mettre bien le doigt sur la plaie cœur attention l'amour de votre conjoint ne vous est pas acquis euh comme l'écrit Delphine Bob avec beaucoup d'à propos l'amour de l'autre n'est jamais acquis et d'une très bien et de deux peut-être que je viens les Sagittaires là en couple je viens peut-être de sauver votre couple parce qu'on a parce qu'on a ta gueule le réveil euh parce que effectivement comme le disait Delphine à l'instant l'amour de l'autre n'est jamais acquis et là je viens de rappeler voilà à tous les Sagittaires que et bien voilà qu'il faut toujours faire attention attention l'amour de votre conjoint ne vous est pas acquis voilà et moi j'estime que ça ça c'est le plus beau conseil que je pourrais vous donner aujourd'hui je viens peut-être de sauver le couple de tous les Sagittaires en couple et comme le dit Odumira dans le tchat tous les autres signent aussi voilà ouais ouais qui a dit que ça mérite un sub ça non qui a dit que les 4000 les 3700 personnes qui sont là devraient pour me remercier de ce conseil de 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 s'abonner à cette chaîne qui personne c'est moi qui viens de l'inventer je continue Sagittaire réussite vous ne supporterez pas certains comportements et vous le ferez savoir bon en gros vous allez vous énerver au boulot c'est très bien forme bonne résistance physique bon ça va Sagittaire voilà c'est bizarre il y a plein de célibataires subitement dans le dans le chat bon je vous aime j'ai passé un super moment merci je suis crevé j'ai pas fait j'ai pas fait de pause café j'ai pas fait de pause pipi voilà parce que bon c'était un petit stream 2h15 c'est vraiment mes tout petits merci fatelgringo pour le deuxième mois d'abonnement c'est un tout petit stream on est plutôt sur 3h 3h30 4h en général mais là désolé les amis il faut que je prépare mon tournage à France Télévisions à l'INSEP avec un coureur à pied non voyant un grand champion qui va me faire découvrir partager avec moi les sensations de courir quand on ne voit pas donc je vais faire un tournage avec lui avec son guide genre un masque comme ça voilà donc si vous me voyez demain matin avec avec un énorme boss ou je ne sais pas l'expérience ne s'est pas très bien passée voilà mais du coup je vais me faire beau je vais me préparer je vais couper un peu les cheveux voilà je vais être joli pour la télé bon sous-entendu pour nous sur Twitch tu t'es mis normal voilà et voilà bah oui mais là il faut que je sois beau donc désolé il faut un petit peu de temps donc je vous laisse et puis blague à part on va faire un petit raid quand même donc je vous laisse me proposer dans le chat là maintenant tout de suite des noms de streamers de streamers qui sont en live qui n'ont pas forcément beaucoup de viewers de viewers et on va les éclairer on va éclairer leur travail c'est le principe du raid et j'adore ça bon moins que un bout de baby bell sur un Chris Prols parce que on est bien d'accord que le bonheur ultime c'est ça non je ne vous en ai jamais parlé il faudrait que je vous raconte ceux qui ne connaissent pas vous rentrez vous rentrez chez vous avant le dîner vous rentrez vous êtes crevé du boulot tu prends un Chris Prols c'est pas sponsorisé il n'y a pas de stream sponsorisé ici service public tu prends un Chris Prols tu prends un baby bell tu coupes en deux le mini là tu mets sur Chris Prols l'alliance la tendresse du baby bell le croquant du Chris Prols dessous tu n'as rien de meilleur que ça j'ai dit rien même l'amour ouais je ne sais pas j'exagère un peu voilà au niveau essayez ça bon je vois que vous proposez plein de noms dont je vais attirer des conneries je vous mets une mini pause la seule de ce stream le temps de trouver la destination de Red paf la pause elle est là je vous mets de la belle musique que je vous ai sectionnée pour vous les abonnés petite pub pour ceux qui ne sont pas abonnés c'est une façon de soutenir ne vous en voulez pas de toute façon je vous embrasse et puis je viens de vous donner un conseil gastronomique quand même de folie on se retrouve dans deux minutes pas une seconde de plus pour Red tous ensemble c'est toujours des jolis moments humains à tout de suite les amis bande de beaux gosses à tout de suite Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501